ils m'ont signalé trop en fait et c'est pas son équipe mais qui signera la page J'utilise les signalements là, je ne crois pas que ce soit les gens qui signalent. Est-ce que moi j'utilise les mots « Dieu » pour protéger les gens, je ne pense pas. Je ne comprends pas, je n'utilise pas les mots « violent » pour signaler, j'ai dû couper, c'est parce que c'est ma page principale ici, je ne veux pas que vous mettez ça au rouge. Il est même en commentaire déjà, il n'est pas « Ordi ou de fanache » « Ilona, Ilona » « 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 Vous signalez mes trois vues, vous faites ça comment ? » « Vous faites ça comment ? » « Vous signalez trois vues comment ? » Il n'est pas gagné. « Bonjour » « Elle est Rodrigo » « Bonjour Chloé Kouassi » « Chloé Kouassi c'est ivoirien non ? » « Je pense que Kouassi c'est ivoirien » « Voilà, j'étais en disant ce que… » « Le maître chanteur, Bertrand Chicsemon » « Maître chanteur, Bertrand Chicsemon » « Alias Monsieur Essommet » « Non au chantage » « Si toi, tu as décidé » « Oui, non, on signale ça sur ma page principale, je ne sais pas pourquoi il signale, je ne voyais ni commentaire, ni les vues sur le tableau. Et puis c'était, c'était comme si c'était bloqué, tu vois. Enfin, j'ai coupé. À ce moment-là, c'est bizarre. Non mais je ne comprends plus rien en fait. Voilà, je disais que non au chantage. En fait, c'est marqué la rose qui va me te laisser dans ça. Ça dépendait de moi, je ne faisais même pas le procès qu'elle a fait là. Non, tu ne calcules même pas. Tu ne vaux pas la peine. Tu fais le chantage d'une femme, tu fais ça par exemple. Tu causes un imbourse à une femme, tu viens sur la toile. Non, elles, elles, elles sont les deux là, c'est pour moi. Elles sont mes jambes, mais les deux là, je m'occupe. Elles sont les hommes normalement là. Je veux faire croire les femmes. Dis-moi ton homme, je veux faire croire les femmes. Je veux faire croire les femmes. Vous savez, c'est ennuant des clashes. Une femme avec qui demain, tu peux encore être réconcilié. Non au chantage. Je ne connais pas moi ça. Quand une femme m'insulte et je fuis, je fuis jusqu'à. Il ne m'arrête pas. Il ne m'arrête pas. Donc quand je vois un homme comme Vétran, avait-il la rose, il a les voix. Moi, ça ne fait rien en fait. Ça ne fait rien. Non et non au chantage. Tous les maîtres chanteurs, ça ne marche pas. Son mari et elle, parce que lui, c'est elle. Il dit quand même, c'est lui. Non au chantage. Il soutient total à la rose. Même si c'est rien même. Parce que la rose est elle seule. Ce n'est qu'un boucher. C'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez créer, vous menez de là ? Vous pouvez créer quoi ? Juste vous. Juste vous. Juste vous. Non au chantage. Ça ne marche plus. Aurélie, Aurélie Wako. Évitez d'aller en divorce avec les gens. Évitez ça. Avant d'aller en divorce avec quelqu'un, essayez de juger sa moralité. Parce qu'il y a des gens quand même, quand tu causes avec eux, surréalité, tu es simple de vous déquilibrer les choses. Mais celui-là franchement, ce n'est pas la peine. Vous allez en divorce avec quelqu'un, le jour où ça se gâte, il t'amène sur Facebook. Ça sert à quoi de faire ça ? C'est quel genre de comportement, ça, que vous avez sur la toile ? Moi, je suis sur la toile depuis longtemps. Je pourrais profiter du fait, je pourrais profiter du fait qu'à la femme et moi, on a des problèmes. Même si on ne s'est rien dit en une mort, je dis rien si j'invente, je dis « la femme m'a dit, c'est mal dit ça. » Mais jamais à la femme m'a rien dit de mauvais, de méchant ici contre Flo ou Lolo. On n'a jamais parlé des gens-là. Jamais de la vie. On n'a jamais parlé de ça. Je suis un homme comme lui. Je juge un peu sa moralité. Mais j'ai compris que non, c'est pas quelqu'un, pour moi, c'était pas quelqu'un de serbe. Et je suis parti en douce. Quand j'entends, il y a quand même dit qu'il m'a chassé. Que j'ai été chassé. Oui, j'ai senti que j'ai été chassé. Mais j'ai été chassé dans le silence. Le jour où j'ai un gars qui dit qu'il va publier les gens, c'est quel genre de comportement que nous avons, nous les Camerounais ? C'est quel genre de comportement ? Moi, je cause avec un Togolais, un Togolais depuis au moins 4 ans. Au moins 4 ans. On se connaît. Je ne connais pas son visage, ni pas mon visage. Et on parle. On parle. Mais lui ou moi, je n'ai jamais eu de probablement. Il a dit qu'il va venir me publier sur les réseaux sociaux. Mon si, il connaît, il connaît un ami qui me connaît bien. Il peut se rapprocher de mon ami là pour me connaître. Mais aujourd'hui, si c'est ton frère Camerounais, le jour où je n'ai plus d'accord avec lui, il te vend. Parce que moi, je n'ai jamais compris sur nous les Camerounais. Oui, je n'ai jamais compris ça. Voilà pourquoi dans ce groupe, avec les affaires, moi, je me suis dit bonjour à quelqu'un pour éviter les éventuels problèmes après. Parce que je sais que nous, les Camerounais, quand tu n'as rien à dire sur quelqu'un, tu profites de ce que je vous ai dit derrière pour l'attaquer. Il n'y a rien sur quoi quelqu'un peut m'attaquer sur Facebook. Rien du tout. Et sachez aussi quelque chose. Ce n'est pas tout ce qu'on publie qui est vrai. Tu peux publier ma photo. C'est moi. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il prouve ? C'est moi. Je n'ai rien en bloc. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il prouve ? C'est moi. Tu publier mes vidéos, je dis que c'est moi. Tu viens me demander après que ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il prouve ? Arrêtez de faire chanter les gens. Ça n'est rien. Tu as causé avec la rose en une boxe. Une femme. Mais ce n'est pas que ce femme est femme. C'est un homme et une femme. La rose t'a fait confiance. Elle a peut-être dit des choses, mais j'ai toutefois que la rose est sabotée. Je ne flore jamais. Je sais mon frère. Il avait la haute chez d'autres. Qui m'avait chassé ? J'ai dit non. Au contraire. J'ai fait presque. Moi, je faisais… Quand je faisais les deux… Les deux semaines, j'ai parti pour moi chassant. Je venais seulement commenter, et puis j'ai tâtonné, et puis je partais. Je ressentais un peu la distance. Moi, j'ai évité que cela arrive. Et pour finir, cela arrivait. En réalité, je vous assure, il ne m'a rien, rien fait. Je n'ai plus tout simplement improvisé son blog. C'est tout. Il ne m'a rien fait. Il ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Honnêtement dit, il ne m'a rien fait. Son comportement… Et je suis parti de chez nous comme je suis parti de chez du premier. Vous avez constaté. Il menace la rose de maître. Il menace la rose de maître. Tu vois, c'est l'un qui dit non à Melissa au chantage, mais il veut faire chanter la rose. De qui c'est mort-t-on ? Il s'est mort de qui à ce moment-là ? Il s'est mort de qui ? Tu penses que tu fais quoi la rose ? Tu ne peux pas. Je suis là. Tu ne peux même pas. On va te toucher très grave. D'ailleurs, je suis sur vous. Et j'ai décrypté votre votre misérable de tous les deux. J'ai vu l'autre hier préparé. Quand tu es en colocation, c'est comme ça. Tu ne peux pas être pour une autre personne qui est aussi préparée. Je dis, mais tu as une grande raison aujourd'hui. Aujourd'hui, tu devais avoir une forme d'adécouté qui devait préparer pour toi. Tu vois comment tu as la cuisine. Tu ne sais pas ce que tu faisais. Tu ne sais pas ce que tu faisais. Tu ne peux pas préparer. On t'a demandé de préparer. On t'a demandé de préparer parce que tu avais trop dur à la cuisine. Et c'est chacun son tour. Et c'était chacun son tour. Tu avais trop dur à la cuisiner. Il fallait que tu finisses vite. Et puis notre personne vient aussi préparer. C'est ça donc. C'est ça les conséquences de la colocation. On dit, prenez même une chaman pour vous. Coucou le milliardé. Ma milliardé, ça fait rien. Il a juste de faire un tour depuis. Je ne te vois plus. Oui, oui, oui. C'est ça les conséquences de la colocation du kamer. Quand tu vis avec les gens. Même pour préparer. Tu ne peux pas vite. Tu es précis. Pourquoi tu ne mets même pas bien le sel ni le cuir. Tu vas bientôt récupérer la mammy. Tu as tes assiettes. Quand tu finis préparer. Tu tournes ta nourriture. Tu mets dans la gamine. Tu mets au frigo. Notre personne récupère la mammy. C'est ça les conséquences de la colocation. Tu t'as envoyé. Prends une chambre à toi. Prends une chambre à toi. Tu vis seul. Tu vois. Tu vis chez toi comme si tu étais un bandit. Oui, 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 oui. Oh, je gagne 3500 euros. Tu gagnes 3500 euros. Mais tu vis en colocation déjà. Pour préparer. Il faut que tu ne peux pas vite. Tu vois. Tu vois. Il faut que tu ne peux pas très vite. Très, très vite. S'apprécier. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Regarde quand même. Je ne peux pas t'appeler du kamino. Je n'ai pas besoin. Tu vois. Il t'appelle du kamino. Tu vois. Il t'appelle du kamino et tu dis tes vérités. Et tu sais que tu es au deuil avec là. Tu as encore mis ça hier. Si on constate encore ce soir, tu es en commun. C'est ça. C'est le même que tu sais que tu avais au deuil. C'est le même. Je ne sais pas si tu en as plusieurs exemples. Mais il y a du fort où tu as plusieurs exemples. Par contre, c'est que tu es le chef. Un maître sur les mêmes habits tous les jours. C'est un constat. C'est un constat de kamino. C'est juste un constat. Si je suis une mauvaise analyse. Tu me dis à chaque fois que je te parle, tu te justifies toujours. Tu ne te parles de ta chambre et ton lit la dernière fois. Tu m'as montré ton lit. Tu m'as montré ton lit et ta chambre. Tu m'as dit qu'est-ce que tu parles de ma chambre ? Parce que je te dis la vérité. Tu dis tout. Je ne t'invente pas sur toi. Je ne diffère pas. Je te dis tes vérités. Tu t'as justifié deux fois. Et tu vois quand tu as justifié. Un homme qui te justifie trop a un problème. Ça, il te dit. Tu as vu d'ailleurs la colocation. C'est les conséquences de la colocation. Tu es obligé de vite préparer, vite vite. Pour éviter qu'on te mette la pression. Tu es à la cuisine du temps. Tu cours, tu cours à la cuisine. C'est les conséquences de la colocation. Vous voulez toujours vivre à Paris. Pourtant, vous n'avez pas assez de moyens pour payer le loyer. Allez prendre une chambre pour vous seul. Vivir avec les gens, ce n'est pas facile. Voilà quand tu vivais avec les gens. Voilà. Vraiment les conséquences de vivre avec les gens. Je comprends pourquoi tu ne peux pas prendre une femme avec toi. Moi, je comprends. Je comprends tout de suite pourquoi tu ne peux pas prendre une femme avec toi. Parce que non seulement tu es radin. Et non, omis de ça encore, tu manques de respect aux femmes. Quelle femme peut avoir le courage de venir vivre avec toi ? Et préparer pour toi des carrières. Pour un blogueur de ton âme avec lui. Aujourd'hui, tu vas avoir une femme qui vient tous les week-ends. Passer toutes des semaines, je viens préparer pour toi deux fois par semaine. Tu manges bien. Tu manges très bien. Tu ne manges pas bien, frère. Trop de pizza. Trop de pizza. En toi. Bétrin et toi, vous êtes vraiment fait pour ma chanson, Bétrin et toi. Vous êtes fait pour ma chanson. Pourquoi ? Parce que personne ne sait… Mais bon, je ne sais pas si… Lui, Bétrin n'a pas de femme. Toi, non plus, tu n'as pas de femme. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de femme à Nairobi, là, les femmes sont trop dues là, vous manquez. C'est parce que vous êtes radin. Mais s'il est en colocation, c'est vrai. Tu n'entends pas les… Tu vois un salon vidé comme ça. Donc, tu vas aller chez toi avec le salon vidé. Dès qu'il n'a rien monté son salon, tu vas aller au salon. Tu as vu les deux décors. Il n'y a qu'un décor, il n'y a rien. Il n'y a pas montré le balcon. Tout le monde peut monter le balcon même de l'hôpital. Je peux sortir. Tu peux aller dans un hôpital. Je monte le balcon à l'hôpital. On voit. Toi, tu sors, tu montres le balcon. C'est ton balcon à toi seul. Le balcon de tout le monde. Vous êtes au moins là-bas quatre. Vous êtes quatre là-bas chez toi. Il sait tout. C'est quelqu'un qui vit là-bas chez toi. Peut-être que tu ne sais pas ça. Il va dire qu'il va être trame. Il va dire qu'il est ici. C'est quelqu'un qui vit chez toi. Vous êtes quatre là-bas. Vous êtes quatre chez toi là-bas. Si je manque, viens de mentir. Si je manque, viens de mentir. Si je manque, viens de mentir. Vous êtes quatre là-bas. Tu nous filmes le balcon. Tu nous montres sur la vue. On ne faut pas avoir la vue de chez toi. On ne faut pas avoir la vue de chez toi. Tout ce qu'on te demande. Ce que tu as fait. C'est très simple. Non, ça, j'essaie à dire. Si vous sentez pas ce couche là-bas, laisse celui-là. Il n'a pas de voix. Je suis d'abord sur le canal. On va aller sur celui-là bientôt. Tu vois un peu. Tu vis chez toi comme un bandit. Tu ne comprends pas. Tu vis chez toi comme un bandit. Oui. C'est bien de prendre une grande maison et de mettre en colocation. Tu ne connais pas la mentité de tout le monde. Mais toi, tu es en colocation parce que tu ne veux pas prendre une femme avec toi. Frère, pour un homme comme toi, pour un blogueur comme toi, aujourd'hui, tu dois voir une femme à t'écouter. Même pas qu'elle dit avec toi, elle est chez elle. Elle est chez toi. Elle vient de temps en temps pour parler de toi. Ce n'est pas bizarre que tu as eu son nom de ta vie. Elle dit avec toi. Encore en Europe, on connaît. Quand tu danses chez la femme, parfois quand tu allais te mettre dehors. C'est toujours bien d'être garanti, de garantir ta propre sécurité en ayant d'abord le chez toi. Toi, tu as le chez toi. Mais la marchande qu'il y a que tu vis en colocation, il n'y a aucune signe avec les nouvelles personnes qui viennent en Europe-là, qui peuvent prendre le césar de risque. Il y a certains gars qui vivent en colocation. La plupart refusent. La plupart n'aiment pas vivre avec les gars qui vivent en colocation. Encore quatre. C'est trop beaucoup, frère. Vous êtes quatre chez toi, chez vous. Voilà pourquoi il y a la cuisine. Tu ne peux pas arriver. Tu faisais plus des choses. Parce que tu sais que ton tour, il y a deux heures pour faire ta cuisine. S'il y a plus de deux heures, tu n'as pas encore fini. On récupère la mamie. Tu vois. C'est les conséquences de vivre en colocation. Des termes. C'est les conséquences de vivre en colocation. La mamie, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas ta mamie qui est à toi seule. Tu as peur de trop préparer. Tu as peur qu'on vient récupérer la mamie. Oui, 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 tu as peur qu'on récupère la mamie. Ça, on le sait. Tu as peur qu'on récupère la mamie. Pourtant, si tu joues seul, tu achètes ta mamie, tes plats, même les plats. Tu oublies de manger la vie. Oui. Parce que c'est la règle chez toi. On mange, on lave. Si ton manquant, on finit de manger, on lave. Si tu manges, tu laisses. C'est les problèmes que tu cherches. Bonjour. Mais tu m'as fui toi. Amie. 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 Comme hier, tout le monde sait comment tu préparais, et tu verras, c'était étrange, c'est pas étrange. On sait que tu ne me prépares pratiquement jamais, ce n'est qu'hier qu'on a vu comment tu préparais. La colocation n'est pas facile, c'est compliqué, surtout quand vous étudiez les mêmes plaies et la même amypte. Surtout quand vous étudiez les mêmes plaies et la même amypte, c'est ici, on a vu comment, dès qu'elle me préparait, c'est sûr que le Seigneur n'a pas ce qu'il a dit, il était pressé de finir, il était trop pressé. Je vois là, on dit, « Ayez me la Njomba, si vous avez le cœur est venu préparer pour vous, tellement vous êtes radin au point où les filles, ah ok, j'étais en vacances super, non c'est bien les vacances super, tellement vous êtes radin au point où il ne faut rien de nos femmes, voilà les conséquences. » Voilà les conséquences, tout vient les préparer, étant pressé, que « Hé, mon colocataire est venu par la mamie, mon colocataire est venu par la mamie, ah ah, ouais, les pâtes, c'est pas facile, la vie n'est pas facile, c'est le choc, c'est le choc, c'est le choc, parlant de celui de la Belgique, tu te fais chanter, tu te fais chanter la rose, la rose c'est une vieille bleue bleue, c'est pas une nouvelle bleue bleue, c'est pas aujourd'hui tu vas parler, elle va trembler, elle ne tremble pas, tu n'as rien sur la rose, tu n'as rien à dire, si tu dis « Hop, même fois on écoute, on passe là-dessus, non au chantant, ça ne marche plus tard, c'était avant, c'était avant, c'était avant, c'était avant, c'était avant. C'est passé, tu ne sais pas sur quel pied danser, tout ce que tu fais maintenant c'est c'est, 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 c'est d'essayer de couler la tête des gens. Ah, même bébé j'ai pas, oui bébé, à même bébé j'ai pas béla. Que non, il y a un gars là, il veut verser tout ce que tu as dit de flore. Ah, donc pourtant on sait que tu as trop fait, tu as trop dit. Vraiment un papa de 50 ans, il est toujours là à se comporter comme un bébé de 15 ans. Apparemment, Bertrand, c'est aujourd'hui où tu découvres ta, c'est aujourd'hui où tu vois ta puberté, hein. Oui, 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 c'est aujourd'hui. Ah, 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 voilà. La blague de tu étais obligée. Donc, hé, c'était inquiété au service du bouffin, hein. Oui, j'ai compris pourquoi Dukamé, il était fâché, il avait faim. Le verre là, tu dis on enlevait le verre de tes gars à ce moment là. Les yeux, la façon dont il regardait flore, Dieu se le sait. Il n'y a que Dieu qui nous dit, c'est qu'il a vu dans tes yeux dès qu'à. Oui, oui, il n'y a que, oui, oui, il faut, oui, 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 oui. J'espère, j'espère que la blague de tu n'a pas fait l'erreur. Elle a servi, elle a servi chacun à son tour. Parce qu'on sait que Dukamé, il aime trop marcher deux fois. Il marche avec son ventre, on le connaît. On sait, il aime trop marcher avec son ventre. Waaah, Facebook est risqué, voilà. Waaah, on sait que Dukamé marche avec son ventre. Donc ce n'est pas étonnant de voir, de voir se comporter, il se comporter ainsi. Tu veux déniguer Pasto. On a dit que Pasto a donné une enveloppe, mais si on parle de l'enveloppe, c'était consistant l'enveloppe. C'était consistant l'enveloppe de Pasto. qu'ils sont associés pour le donner avec moi. Tout ça, les civiques, les certains membres. Toi, tu es sérieux, mais toi, tu es un banquier. Toi, tu es diffamé sur les gens. Franchement. Ha! 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 Eh, j'ai dit une nature plus autrefois, hein. Non, il fallait le souvenir, il fallait le souvenir de prêt. Il fallait le contrôle de ce monsieur de prêt. Ça valait la peine. Parce que lui, on sait. Les célibataires marchent avec les écailles noires. Les plastiques noires dans la poche. Déjà, il sort, s'il y a un petit poulet qui souffre dans un plat là, il récupère maintenant l'écaille noire. On attend, on t'a contrôlé. Des écailles, on t'a vraiment fait contrôlé. Marchez-tu ? On dit, vous m'aider, vous m'aider. On dit, prenez-moi les Nizombas. La femme, c'est le... La femme, c'est... La femme, c'est... La femme, c'est des pensées. Elle dépense ta suite à un gars. C'est un gars. Elle va être avec toi. Bétez-moi, blague, multipliquez là, ici, là. Tu sais, moi, j'avais les plastiques. Les célibataires ont dit mariés. Vous voyez les conséquences du célibat. Là, je sais pas, mais là, au deuil. Je sais pas. Ouais. Et tu parles, et tu avais les gens. Coucou, Audrey. Audrey, je sais comment. Et tu avais les gens parce qu'on t'a pris en photo. Sois fier. Sans la photo de Flo, là, tu devais passer inaperçu. Inexistant dans cette vidéo. C'est par chance que Flo t'a fait la vidéo, là. Donc, dis merci à Flo. Dis grand merci à Flo parce qu'elle a fait l'autre jour, là. C'était un grand service. Moi, je n'ai pas connu, tu es quelqu'un, mais... Là, monsieur, je n'ai même pas ressenti que monsieur... Je n'ai même pas ressenti. Je n'ai même pas ressenti ça. Monsieur, je ne sais pas si il est venu vers toi. Il est venu à saluer. Je ne sais pas. Voilà, même chez Dorcas. Tu es au goût là-bas, tu as le chop. Le cotier de la ganguinesse de la mère de Nicole. Tu es encore venu à une cité... Tu es encore... Tu es venu... Tu reviens encore à une cité Dorcas. Franchement. Carrement. Ton ami, l'abbé, il te lâche Mélisse, parce que Mélisse ne l'envoyait pas les étoiles. Il fait le chantage à la rose. Le chantage, là, ne marchait plus. Le chantage, là, ne marchait plus. Le chantage, là, ne marchait plus. Il avait pas. Donc, la présence de Flo était quelque chose. Mais sans la photo de Flo, sans la vidéo de Flo, on ne devait jamais savoir où il est la d'Ecs. Même pas toi à visiter, non, pas fais de bruit. T'es appelé, toi. Tu as fait de bruit. Mais, toi, tu as fait de bruit. Pour l'oeil, il a fait de bruit. Pour Cloth la fait de bruit. Pour Catherine Chou a même fait de bruit. C'est amusant. Pour Catherine Chou a fait de bruit que tu as pas. Et la vidéo de Catherine Chou et la Bac. Tu as a fait de bruit. Mais, tu n'as pas, on n'a rien accepté. C'est à cause de flore. On a su que tu es au deuil. Mais comme tu as tu tes ailes, que tu lèves tes ailes de poulet là. Voilà, on a suivi de la Belgique. Il est là. Il a versé une femme. Il a versé les vœux, les troncs. Mais fais-le. Tu n'as qu'à le faire. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Ceux qui te croient, il me manque. Ceux qui te prennent au sérieux, généralement, je me pose la question. Je me pose la question pour toi. Pour moi, tu es un cynicien. Tu as compris ? Tu es vraiment un cynicien. Parce que tu as dit dans ton live le plus beau. Parce que tu ne dors pas. Tu es là. Tu es là ici avec nous. Tu es attentifement. Tu es au courant. Tu es là. Tu es là. Il n'y a pas la magie dans le blog. Dans le blog, tu vois qu'il n'y a pas la magie. On peut te fabriquer mes cinq ans. Tu ne réussis jamais. Tu as compris ? Tu as tant voulu que Flore vienne dans tes lives. Flore arrivait dans tes vagues. Mais du moment où les gens n'ont pas été d'accord avec toi, tu as retourné ta veste en descendant tout sur Flore. Elle n'est pour rien. Malgré ton gros français, placé deux ou trois mots en français, ça n'a rien apporté. Ceux qui restent de bluffer, pas ta façon de faire, ce sont des complexes. Moi, je ne peux pas être complexé par toi. Au-delà de ma réflexion, je n'ai pas été à l'école, mais je pense que je suis plus sage que toi. Mais oui, non. Mon petit, on efface les bêtises. On connaît la victoire, mon collègue, on connaît comment les deux se comportent. Tu sais comment, celui-là se comportent au deuil, non ? C'était la famine. Il était là, c'est vers le même tibou qu'il a mis hier. Le tibou qu'il a mis au deuil, il a encore mis ça hier. Il ne doit pas quand même nous dire qu'il a une douzaine. Il n'a pas une douzaine. On le commande avec mon frère, les avis ont moins cher, on le connaît, les t-shirts. Il a pris ma... Après ma... Oui. Non, on doit se leur remettre. Il n'aime pas... Bertrand, Bertrand, il dit que non, il n'aime pas que cette fille, elle est trop violente. Parce qu'on fait des très baisses d'analyse sur vous. On décortique un peu votre vie, votre misérable vie. Vous m'avez dit que j'étais... Je vivais dans la précarité. J'ai dit que votre précarité, votre précarité, c'est une précarité mentale et psychologique. Oui, ça ne va pas chez vous. Vous voulez que tu juges trop les gens sans les connaître. Moi, je n'ai pas besoin de changer pour plaire. La preuve en est, je suis parti, mais je suis tout à l'équipe. Je ne t'insultais pas. Je n'ai rien dit. Tout simplement parce que tu as commencé à me titiller par le travail. Les gens qui sont contre toi sont venus sur ma page, mais ils sont libres. Ils sont venus. Je n'ai son avis sur toi comme si tu donnes ton avis. Tu as donné ton avis pendant quatre mois sur compresseur. Tu as donné ton avis sur compresseur pendant quatre mois. Et j'étais là. Oui, ta question sur laquelle, Sissi ? Attends, j'ai vu une délicate. C'est quoi ta question, Sissi ? Je n'ai pas vu ta question. Ok. Justement, ça m'a accusé. On va douter la blague pour laquelle vient nous verser le soin fort. De la bouffe. Lui, non, Audrey, depuis les deux jours qu'on est tromponés, les gens-là se justifient trop. Dès qu'il s'est justifié, sur sa chambre, il s'est justifié, il va passer sa vie à se justifier. La vie a commencé, il va finir. Il va finir. Tu vois un peu. Parce que là, tu voulais narguer les gens. Comme moi, je touche 3 500 euros. Voilà ma chambre. Je vis également à ma maison. C'est décombe. Tu vois ça ? Décombe, tu vois ça ? Décombe, tu as dit que c'est toi qui es complexé. Pas la vie de décombe. Décombe n'a pas de problème. Il a peut-être 50 ans, je ne sais pas, ou 49 ans. Mais il vit sa bête, il se la coule douce. Il se la coule douce. Il a une voiture, il a un permis. Il a bien laissé. La vie, décombe, va changer comme un joueur. Son fils, c'est un footballeur. Il ne serait pas supprimé que son fils signe au réel. Il va signer. Il ne serait pas supprimé. Il va signer. C'est mon souhait qui signe. Laissez-la vous dormir. Laissez-la vous dormir. Parlez-tu la vie des gens que vous ne connaissez pas ? C'est papa Indien. Donc dès que tu penses que tu es un bon papa, tu es un très bon papa, tu n'as pas pu passer une semaine avec ton enfant. Je dis qu'une semaine t'as dépassé. Je dis qu'une semaine, imagine toi si tu vivais avec lui, avec ton grand-câleçon. Est-ce que tu vivais devant lui, tu devais faire comment ? Qu'est-ce que les problèmes ? C'est que l'enfant, là, serait squat. Tous les jours, il serait à la maison. Le papa n'aurait pas le temps de sortir, de le passer sur Internet à répondre aux gens. Après, vous allez courir, aller avertir Flore, aller avertir le lot, aller avertir les gens. Vous prenez vos chiens, en fait. Prenez vos couilles. Soyez des hommes. Arrêtez d'attaquer les femmes. Attaquez vos hommes. Voilà parce que vous n'avez tous les gestes. Vous parlez de passe-toi en personne. Voilà la femme qui est sous vous depuis au moins deux ans. Vous ne faites rien. À part vous attaquer aux femmes, vous n'avez pas d'autre à dire. Vous n'avez rien d'autre à dire. Et la même chose tous les jours. Que je les vois sur la rose. Tout ce que tu as dit à Nimbos, contre Flore, je vais verser. Mais versons qu'ils te sentent, en disant. Arrêtez le faux chantage. Ça ne marche plus t'avant. Arrêtez le faux chantage. Non au chantage. Si quelqu'un me fait photo, par exemple, ils me mettent vite. Parce que moi, j'ai envie de me voir encore. Parce qu'il y a des jours où je me lève, je ne regarde pas dans une glace. donc j'aurais encore envie de me voir à nouveau. Si quelqu'un me fait photo, le mec, très vite, je l'ordonne de le faire. Si ils n'attendent pas que je le clashe, ou bien je lui dis sa vérité pour qu'il vienne le mettre, ce n'est pas la peine. Faites-le. Tu vois, les menaces à deux balles qui n'ont... Je les vois, je tiens, c'était Flore. Je les vois, tu parles de mal à Flore. Mais Flore, c'est une star de la toile. Le prix appellé de la star mayas qu'on parle d'elle. Oui, oui. Il y en a, il y en a... Mais si Composso ne sortait pas les voix, si on ne sortait pas les voix, si on ne sortait pas les voix de Composso, on devait savoir que Composso parle mal de Flore. On ne le saura jamais. Il faut sortir pour qu'on sache vraiment que la Rose parle mal de Flore. Mais si tu restes encore dans le silence, tu sais que tu n'arrives, tu sais que tu n'arrives, tu te fais chanter la Rose et ramener les gens vers toi. Mais bien sûr, c'est la question, c'est ça, tu as la réponse, c'est lui. Il joue à un jeu. Tout ce qu'il fait là-mettement, c'est qu'il essaie simplement de... Il veut à tout prix que Bétran subisse ce que lui l'a subi. Mais il a passé deux semaines de cauchemars. D'ailleurs, il le dit tous les jours, il a dit encore, que les deux semaines de la présidence, cela pour moi était un enfer. C'était l'enfer. C'est vrai. On a touché des cas. Il a été déprimé. Il n'a pas pu passer une semaine avec son enfant à cause de nous. Il a dit à cause de ma pâche et à cause de la rose et les fleurs où on le... Il était caricaturé partout. On l'a un peu traumatisé pour deux semaines. Donc, la question à sa place, c'est lui qui pousse Bétran à clasher Flore. Les deux sont en Nimbors qui se disent beaucoup de choses. Mais rassurez-vous, ça va venir se trouver ici-là. C'est ce qu'il s'est dit en Nimbors là. Le jour, ça va se gâter. Une personne parmi viendra ici. On connaît les histoires des Nimbors. On connaît les histoires des Nimbors. Ce que ça donne. Encore entre Dieu tourbioneur, le président des tourbioneurs et le vice-président des tourbioneurs. On sait ce que ça donne. On sait ce que ça donne. Donc, il n'y a plus rien d'étonnant venant des Bétran et du Camer. Les deux ont le même gemme en nous. Ils se comportent de la même façon. Donc, il n'y a rien d'étonnant en fait. Tu vois ? Voilà. Tu as causé avec Mélissa. Mélissa, attends, bon, je ne peux pas dire même si tu me donnes le milliard, ça ne... ça ne me veut pas dire que tu as me fait chanter ou que tu as m'insulté. Non. Tu me donnes le milliard, tu ne me respectes pas, moi, je ne t'expecte pas. Ce n'est pas que j'accepte, ce n'est pas que j'apprécie le comportement de Mélissa, non, mais tu causes un Nimbors à une femme. Qu'est-ce qu'elle me dit de mauvais ? Tu as envoyé un Nimbors. Si tu nous as fait écouter le voice, dans le voice, elle a un Nimbors qui est mauvais. Elle t'a tout simplement dit de laisser son nom et ce que tu as essayé de faire chez DKM, ce qui est marrant c'est que DKM a des contentions avec Mélissa. Il te pousse à bout et a dit des choses contre Mélissa et tu le fais. Hello, baby. Et tu le fais et tu te plains pourquoi ? DKM a des contentions avec Mélissa, tu penses tout ce que tu as dit de Mélissa ? DKM va prendre ça, il va dire non, on laisse. Tu as déjà fait le monde dans ton life ? Il dit non, Mélissa c'est une belle personne, c'est un manipulateur, il veut te pousser à bouiller, tu vois, il a réussi. 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 Il a réussi son coup et tout ça, c'est le choix qu'on va mettre. Tu peux encore dire quoi, Mélissa sur les t'écoutes ? Si elle t'écoute encore jusqu'à M.L.M.A.S.O., c'est les gens qu'il faut regarder à distance. Il faut les éviter. Il faut éviter ça. C'est grave. Il faut les éviter. Honnêtement, les inbox c'est éviter les inbox. J'ai au moins la moralité que quand même dans la ligne c'est très important. Au moins c'est pour longtemps. C'est vrai que l'homme est changeant mais c'est pas tout le monde qui est changé qui est changé. Il rêve c'est content nous. Il rêve c'est content nous. Vous voyez il caresse il caresse dans le regard de son. Il parle dans son live il a réussi fort. Mais pour une simple photo, une simple vidéo qu'elle a prise tu dis tu avertis les gens toi c'est qui ? On ne te connaît même pas. on ne te connaît que dans Paris je ne sais pas si tu sois de Paris ou on ne te connaît plus. On ne te connaît que dans Paris c'est tout. Quand tu arrives au Cameroun tu es inéditant en tant qu'un grand blogueur comme tu as dit Camille. Normalement tu devrais être mais on devait mais tu devais être sollicité mais pour un contrat tu devais être sollicité tu n'es jamais sollicité quand tu arrives là-bas. oui c'était pour présenter les plats de nous dessus le Kouakou que tu es en train de manger tu m'appelles Kouakou en fait c'est mal tout le monde commence à se manger au rappel c'est la seule pub que tu as pu faire quand tu allais au Cameroun tu as encore fait quelle pub qui t'a donné un consul Cameroun qui te connaît il n'y a qu'à dans Paris dans ton coin il n'y a qu'à Paris qu'on te connaît oui et il y a des endroits bien précis au 17ème c'est tout et dans les boîtes c'est tout c'est la honte qu'on te connaît à part ça qui te connaît encore les vraies personnes peuvent être invitées les gars les personnalités peuvent être invitées les personnalités peuvent être invitées non parce qu'on juge un peu ton comportement sur les réseaux sociaux on sait déjà qu'automatiquement si tu es comme ça sur les réseaux sociaux même dans la vraie vie c'est pareil tu vois je n'ai même pas joué au Lulu la belle elle dit non les réseaux sociaux quand je suis dans la vraie vie je me comporte un peu différemment non 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 arrêtez de voir les yeux des gens en tout cas pour sûr qu'on voit les yeux et pour moi j'ai ouvert mes yeux depuis longtemps j'ai compris aussi que tu peux manger avec quelqu'un dans un même plat lui il est en poisson il est en poisson en outil pour manger ensemble mais lui ne meurt pas toi tu meurs tant que vous mangez ensemble il reste un peu de choses qui ont fait ça c'est un peu de choses oui je ne comprends pas comment tu peux arriver je ne sais pas comment tu peux arriver dans un lieu je ne sais pas comment tu peux arriver dans un lieu public comme un deuil tu te plains quand tu as filmé bon moi je trouve ça plutôt enfantin parce que moi si on me filmait dans un deuil je ne peux pas me plaindre à moins si je suis un peu mal habillé ou bien sourd oui je peux dire non si on peut me filmer évitez de me filmer déjà on va éviter c'est ton droit c'est normal encore nous sommes dans un pays de droit si tu le dis on peut respecter ce que tu dis mais déjà c'était entre vous les africains c'était amical si tu es arrivé là tu es là pour une éventuelle réconciliation mais ça n'a pas marché Flore elle ne sait pas si là-bas pour rien elle peut fuir par ailleurs mais elle voulait tu as dit c'était ton ennemi que sur les réseaux sociaux vous entendez pendant la soirée ça serait pareil tu as dit ton comportement c'est-à-dire ce qu'on fait ici là tu prends tes mots au sérieux pourquoi on va prendre ta pose de mots quand tu es dit au sérieux c'est vrai quand tu es dit au sérieux pour une simple vidéo tu vas tuer toute la toile sans Flore on ne doit pas coller tu es assez deuil ça devait rester dans les rumeurs que ta mère était au deuil qu'il était au deuil ça devait rester seulement dans les rumeurs que tu es au deuil mais si on a parlé de ça c'est parce que si les photos ont tourné c'est parce que c'est une star qui t'a filmé qui a pris une vidéo Audrey je sors tu reviens sors tu reviens Audrey à tous ceux qui partent dans les lieux publics l'arrêté de filmer les gens tu t'attends ça tu es au deuil considère que tu es au Cameroun au Cameroun au lieu du deuil on ne connait pas qui est qui on ne sait pas qui est qui on prend des photos je ne sais pas mais tu as raison mais tu étais où non ben oui tu as raison c'est juste de croire qu'il est intelligent mais c'est la bêtise les deux se manipulent entre eux les deux se manipulent moi je trouve simplement qu'ils sont idiots pourquoi parce que Bertrand Bertrand a combattu d'EKM coucou il était un bon dis-moi tu es occupé cet ancien Bertrand a combattu Bertrand a combattu d'EKM avec nous parce qu'on était là on a une intrigue d'EKM il était acculé pour des frais il était vraiment acculé donc aujourd'hui comme ça ne suffit pas comme ça ne suffisait pas lui alors à son tour il a un deal mais on l'a déposé on ne peut pas t'épargner on ne peut pas dire qu'on est avec toi tu te retrouves dans un live où tu te retrouves dans un live des ennemis parce que je veux dire des ennemis je ne dis pas ennemis parce que peu importe c'est les réseaux sociaux comment on peut être on peut être ensemble on te soutient après on te retrouve chez les ennemis on va te prendre comment on te dépose direct quand on t'a déposé directement ton ami est revenu vers toi comme tu étais en manque d'affection il te manquait tellement depuis il n'a pas touché tes mimbans tu avais vraiment besoin que tu commets toucher tes mimbans apparemment vous avez fait l'ambina Waza il a bien touché je soutiens je soutiens je soutiens mais ton soutien son soutien peut-être soutiennent ou pas on s'en fout on a un hospitalisé ah ok c'est vrai les protocoles ok d'accord bon j'ai pas juste que j'ai pas j'ai pas regardé toutes les vidéos attend j'ai pas regardé toute la vidéo qu'est-ce que la black beauty il a dit qu'il y avait mon nom dans leur bouche lui il dit ce qu'il s'appelle les haineux qu'est-ce qu'ils sont les haineux là qui m'ont entouré il dit oui j'accepte du moment où je ne vois je ne vois aucune haine en eux je préfère rester avec eux mais c'est vous les haineux je suis le président des blogueurs mais en tant que président des blogueurs c'est tout mais franchement en tout cas c'est Dieu c'est qui t'a dit écoute monsieur le président est tout bien là je te l'accorde ton patiné est président et le vice-président est tout bien là ça vous a c'est pour il y a comment tout le monde était enjaillé la Black Beauty Katayin Shu Mathe Ponzi Pasto mais entre eux tu as dit que parce que ta ville est passée c'est caché toi chi pour qu'il aille c'est caché toi chi toi chi pour qu'il aille c'est caché le chi est que tu as mis au deuil tu as mis le même chéri avec la sueur des transports parce que je parie que des transports avec toi c'est la magie qui ne peut pas payer un tarci ah ok je n'ai pas vu je me suis arrêté peut-être deux minutes comme ça je n'ai pas tout vu quand même je n'ai pas tout vu donc je n'ai pas eu le temps d'analyser un peu la scène en fait pour ceux qui ont bien vu les choses faites les commentaires on va en parler on ne difféme pas on dit ce qu'on a vu on a inventé bon on va dire ce qu'on a vu et son comportement parce que il sent qu'il avait déjà faim à la base il avait déjà faim donc avant il s'est pujé il savait qu'il partait bien manger et quand il arrivait là-bas il était surpris il est arrivé le premier parce que apparemment c'est lui qui a mis les chaises c'était le premier à arriver tu as dit tu sais me déniger les gens je vais te montrer je vais te montrer qu'on dénigre les gens tu es dénigués pour les vrais ouais ça s'est passé comme ça vous deux là juste vous je ne vous lâche pas vous allez vous comporter comme des hommes pas comme des femmes laissez les femmes sur la toile laissez-les être tranquilles laissez les femmes entre elles oui laissez-les je peux donner mon avis sur une femme avec le respect mais vous maîtrisez trop les femmes sur la toile vous maîtrisez trop les femmes sur la toile ça ne marche pas attend 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 je sais encore voilà ça a pris ça a pris voilà ça a pris Audrey un vrai désignement FM Bombi on peut encore faire confiance aux gens comme ça jamais plus d'avoir confiance on dirait ça mouline bon je ne sais pas allo 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 Audrey allo ressort tu reviens ça n'a pas pris ressort tu reviens relance encore relance encore j'essaie de parler relance encore je n'ai jamais vu le Jadom quand on le parle il s'attaque toujours allo allo oui allo bonjour 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 super bien toi bienvenue j'ai vu qu'hier tu as fait plusieurs directs après tu as arrêté qu'est-ce qui s'est passé non j'ai pas fait j'ai fait deux c'est deux directs j'ai fait hier bon hier non quand on passe le temps en live bon comme quand il est en live j'ai pas fait arrêter puis on a nous allons l'amener plus de la force ok alors c'est qui encore aujourd'hui c'est madame et sommet c'est le couple c'est le couple tu n'ignores pas c'est le couple on est vraiment qu'il faut encore parler d'eux ce matin comme d'habitude comme d'habitude ouais parfois je me dis oh ceux-là il faut les laisser mais parfois t'as envie de rigoler un peu parce que ce sont ces deux-là c'est vraiment deux plaisanteurs deux plaisanteurs vraiment ils font chanter notre rose s'il te plaît ils font chanter même si alors on va d'abord commencer par madame et sommet parce que madame et sommet avec sa cigarette hier bah oui les bêtises mais vraiment les grosses bêtises comme ça regarde moi celui-là qui est là-bas en Belgique il vient faire un direct en disant que j'ai même pas tout écouté parce que franchement c'est tellement ridicule j'ai écouté juste juste les petits passages que j'ai pu écouter je me suis dit mais vraiment lui il s'est vraiment pris pour qui je ne sais pas il dit oui moi la rose si tu ne viens pas si tu ne viens pas démentir je vais sortir les voices je vais dire tout ce que tu as dit derrière tu as appelé Flore Sassi et Black tu disais ça mais qui va croire en fait même déjà des gens qui vont commencer à croire à ça c'est qu'il y a déjà un gros problème Bertrand n'a rien sur la rose et même s'il a quelque chose sur la rose je pense qu'elle n'a pu rien dire de spécial je pense qu'elle a juste parlé de l'histoire de la présidence et elle a même parlé sur les autres comme vous dit le camp d'en face c'était de bonne guerre comment on va dire c'était de bonne guerre et il n'y a rien de mystérieux là-dedans et ça me tiendrait beaucoup que la rose ait parlé de quoi que ce soit avec lui parce que la rose même in box elle ne parle pas énormément donc déjà ce qu'il raconte c'est de la merde et c'est un mensonge et ça on le sait très bien tu sais s'il avait un truc contre elle il l'aurait déjà balancé depuis longtemps vu les cigarettes qu'il enchaînait hier il aurait déjà balancé ça depuis longtemps donc il sers le visage il mérite ça il menace sa rose il sort d'où lui et avec il fallait voir des bêtises il fallait voir hier quand il disait que et si ça et si ça et si ça mais balance comment un vieux grand-père comme ça a encore des idées comme ça tu sais quand on dit qu'il faut respecter les personnes âgées il faut respecter les gens on ne doit te rester pas à la hauteur du respect que tu donnes aux autres si tu ne te respectes pas toi-même personne ne va te respecter et on ne te respecte pas tu comprends ou pas je n'ai pas besoin de l'insulter il est plus âgé que ma mère Bertrand je n'ai pas besoin de l'insulter mais il doit se respecter pour qu'on puisse le respecter il ne mérite aucun respect comme son mari qui habite là-bas je ne sais pas où il ne mérite aucun respect il ne respecte même pas les gens tu comprends ou pas c'est ça il ne mérite aucun respect et pour les voix je mettrai ma main à couper qu'il n'y a rien parce que quand il y a eu le problème avec Mélissa il n'a pas hésité à venir balancer Mélissa en disant que je suis allée porter plainte il sait où on fait les dépôts de plainte lui il faut aller déposer des plaintes pour ce genre de conneries donc que les gens comme on dit parce que je vais encore dire les gens qui vont y croire mais vous allez me dire il y a des nouveaux sur internet oui il y a des nouveaux sur internet mais juste avoir le personnage je pense déjà qu'il y a zéro crédibilité pour commencer tu vois et de dire que parce que moi j'ai acheté des savons tu achètes des savons tu es le premier à acheter des savons tu n'es pas le premier à acheter des savons tu ne seras pas le dernier à acheter des savons tu comprends Bertrand Audrey oui Audrey on va le passer on va passer un peu un petit jeu des questionnaires tu vois avec tes questionnaires tu vas un peu répondre tu as fait des analyses vraiment juste sur cette personne là dis-moi un peu ne penses-tu pas que le Beaux-Arts de Bertrand jusqu'aujourd'hui là il garde encore les séquelles le Beaux-Arts de Bertrand date de 2007 il me semble bien sûr ça ne veut rien dire en fait ça ne veut oui je sais que ça ne veut rien dire mais quand c'est comme mais quand c'est mais quand c'est comme ça par exemple je veux dire quand tu sais que tu n'es pas bien psychologiquement dans ce cas tu ne viens pas embêter tout le monde dans ce cas tu restes dans ton problème je ne sais pas si tu comprends ou pas il y a des gens qui ont Beaux-Arts qui sont vraiment traumatisés tu le vois vraiment qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux montrer leur folie sur les réseaux sociaux si tu es fou ou si ça ne va pas dans ta tête tu restes tranquille tu comprends ou pas par exemple toi tu n'as pas été traumatisé tu as été traumatisé ça c'est sûr par certaines choses mais tu as su faire la part des choses c'est sûr que je ne critique pas ceux qui n'ont pas su faire la part des choses parce que c'est très traumatisant ce que les gens ont vécu là-bas moi je n'aurais même pas voulu le vivre je n'aurais même pas voulu le vivre et s'il est traumatisé il est en Belgique je pense que c'est les mêmes trucs la même santé sociale qu'en France il n'a qu'à aller se soigner il n'y a pas de limite pour ça il a qu'à aller se soigner tu comprends ? c'est ça il a qu'à aller se soigner c'est tout mais qu'il ne vient pas le montrer il ne peut pas exposer sa folie au Dieu de tout ceci en venant faire ces machins qu'il fait ces micmacs qu'il fait on dirait un clown et quand il fait ces choses qu'il fait là il croit qu'il ne fait peur à qui il ne fait peur à personne à personne et voilà une autre question j'aimerais savoir aussi est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il a un manque d'affection il ne sait pas si la présence d'une femme ou des enfants pourrait un peu changer faire changer son composant on dirait qu'il a vraiment un manque d'affection je ne sais pas mais comme toi en tant que femme toi en tant que femme et c'est un peu d'analyser les choses 10 mois en tant qu'étant à la mesure de ton homme mais c'est que ta présente déjà un simple ok c'est quoi ça bon voilà comme je disais j'essaie déjà que moi il me dit peut-être que lui il en manque il en manque d'affection je ne sais pas si toi en tant que femme tu trouves ça en lui tu disais un peu bel coin bel coin moi je ne sais pas qu'il a manque d'affection c'est juste qu'il est comme ça c'est comme monsieur Issaume c'est la même chose parce qu'il dit parfois que chez lui il y a son fils qui vit avec lui parfois il a ses petits enfants qu'il vient de voir tu vois ou pas c'est pas comme il est il est complètement abandonné à lui-même et qu'il n'y a personne qui pense à lui je ne pense pas Bertrand ça se voit quand même qu'il est assez entouré de sa famille je ne pense pas même parfois il y a sa soeur qui est souvent là-bas chez lui elle n'est plus elle n'est plus depuis elle n'est plus un temps ça fait longtemps ah voilà elle n'est plus depuis un temps mais Bertrand ne souffre pas de manque d'affection c'est dès qu'à une fois qu'il souffre de manque d'affection et tu le vois clairement Bertrand il a juste un problème il a un trouble de la personnalité il a un trouble de la personnalité Bertrand il a un trouble de la personnalité ben c'est inquiétant parce que moi je me dis peut-être que la présence de ses petits enfants et de sa soeur lui ça le canalisait un peu mais le départ au contraire a fait changer Bertrand moi je m'en dis qu'il a manqué moi il a besoin d'une femme auprès de lui bon je ne connais pas son ne connais pas sa sexualité donc je ne sais pas si c'est un homme une femme qui l'a besoin mais tout pour t'accroître que sa relation avec DQM ça nous dit une fois que peut-être n'est pas hétéro bon mais toi t'es lui-même qui n'est pas assez intelligent parce que sa relation avec DQM ça se voit que c'est une relation on dit ça comment sa relation ce n'est pas à double sens DQM n'est jamais avec lui et on va parler de DQM plus tard DQM n'est jamais avec lui c'est Bertrand qui cherche à non Audrey là-bas c'est une relation amicale ou d'une relation amoureuse toi tu en penses quoi ? déjà je vais te dire quand j'ai écouté son direct il a fait un lapsus en disant que oui je vais aller écouter le le direct de mon amoureux ou je ne sais pas de quoi ou de mon compagnon je ne sais pas de quoi après lui-même il a dit oups je ne sais pas ce que j'ai dit voilà ce sont les indices excusez-moi par cœur Audrey ce sont les indices on ne peut pas négliger ça on ne peut pas négliger ça comme ça c'est sur les réseaux sociaux il dit ça à mon avis du coup on reste là dessus on conseille que non lui est tellement habitué à donner des compliments aux hommes au point où il ne s'en retient plus mais voilà il nous prouve une fois de plus que lui entre lui et du camé ce n'est pas un amical mais c'est plutôt un amour fou mais s'il veut s'il veut toucher les membres de son mari il a qu'à démarrer la voiture il nous en fait Audrey peut-être oublie ils font il y a la mbinda wasap c'est toi mais tu dors je ne suis pas au courant ils font mbinda wasap mais bien sûr ils font ils font beaucoup mbinda wasap c'est ça qu'il y a à l'heure tu n'as pas mais tu ne suis pas tata lolo tata lolo c'est la spécialiste mbinda wasap elle connaît comment ça se passe donc quand tu expliques ça quand tu expliques le comportement de quelqu'un qui fait mbinda wasap tu comprends et dès qu'un est bêtant vraiment ça en dit long les deux là ils se taillent les mêmes bains sur wasap tu veux tu rire les gens sont des garçons sur wasap toi tu ris si tu ris avec moi ris bien moi je ne sais pas je ne vais pas sur les wasap tu veux tu rire le rire mais des gens tu vois mbinda wasap est la mode tu ne connais pas quoi les deux là se font ça dur que touche ici moi et touche ici là les deux là ils viennent maintenant il vient juste faire la mascarade sur les réseaux sociaux je dis non c'est mon partenaire partenaire de quoi vous êtes partenaire de quoi donc sur Paris là du caméra manqué avec qui fait le partenariat depuis qu'il est sur les réseaux sociaux il a manqué avec qui fait le partenariat c'est parce qu'il est faux il ne sait pas où s'en mettre il est obligé de montrer sa vraie sexualité qui est bêtant mais en tout cas mais en tout cas qu'ils font s'ils font la dinda wasap du coup ça marche sur Bertrand alors parce que dès qu'ils ont fini Bertrand vient lui mettre son direct il insulte Flore il insulte la blague il insulte la rose jusqu'à elle donne des injonctions parce qu'il achète des savons je vais dire Bertrand si tu achètes des savons parce que tu avais envie d'acheter des savons la rose ne t'as jamais obligé d'acheter des savons si tu ne veux plus acheter des savons tu ne déranges pas les gens tu arrêtes de faire des choses que tu fais là ça n'intéresse personne si tu ne veux plus acheter des savons tu n'achètes plus les savons quelqu'un d'autre achètera les savons à ta place et de dire il parlait comme s'il était le seul à acheter des savons tu n'es pas le seul à acheter des savons il y a plein d'autres personnes qui achètent des savons qui sont peut-être même des lolomania des nanini nanana peu importe mais tu n'es pas le seul à acheter des savons donc si elle te dit qu'elle veut perdre un client et elle est prête à faire ce client là moi personnellement même si je te vois en quelque chose et que tu me manques de respect je peux te perdre en tant que client vraiment justement c'est ça moi ça ne me dérange pas de te perdre en tant que client ça ne me dérange pas du tout de te perdre en tant que client il y a le respect déjà avant tout tu vois déjà à la base il y a un chantage à la pluie donc s'il fait la chantage il peut encore faire plus pire que ça tu vois il faut faire attention s'il avait de la rose il allait déjà balancer depuis longtemps et ça me donnerait que la rose il dit n'oublie pas on a échangé sur whatsapp ben oui mais tu as échangé avec elle sur whatsapp et alors tu as échangé sur whatsapp et alors ça fait quoi tu veux même faire peur à qui en fait moi je ne sais pas comment on arrive à prendre Bertrand au sérieux mais personnellement je suis désolée je n'arrive pas à le prendre au sérieux même quand il essaie de faire des menaces on dirait tu sais un enfant on dirait un enfant qui essaie de te faire des menaces on dirait un enfant qui essaie de te faire quelque chose j'arrive même pas à prendre ça au sérieux c'est que après moi je vais te dire pour Mélissa il faudrait juste qu'elle se calme un peu sur les inbox ça ne sert à rien de s'énerver contre ces deux là ni sur Bertrand ni sur et même de continuer à faire des voices ou de les appeler ça ne marche pas sur ces deux là il faut qu'elle abandonne tout ça c'est une perte de temps ben Audrey là alors c'est lui son propre problème oui mais c'est une perte de temps en fait d'essayer d'aller se justifier derrière et au contraire quand tu vas essayer de faire des voices avec eux il va venir il va exposer ça sur les réseaux ça ne sert à rien tu vois si peut-être t'as gaffé ok t'as gaffé c'est bon stop tu t'arrêtes là mieux vaut s'arrêter attend que de continuer encore à s'enfoncer tu comprends ou pas c'est ça c'est tout c'est tout il n'y a pas à chercher plus loin c'est tout et en parlant de voilà comme elle a dit Carly Douce exactement c'est tout il achète des savons pour lui il n'achète pas il n'achète plus il deviendra encore plus crasseux et oui ça c'est son problème à lui c'est son problème à lui il a d'ailleurs avoué que le savon marchait très bien oui oui il a dit que le savon c'est très bien et le savon de la rose marche très bien moi j'achète des savons de la rose ce n'est pas parce que j'achète des savons de la rose que je vais commencer à venir dire des choses que oui tu vois si tu vois 50 ans c'est comme ça si tu continues comme ça moi aussi je n'achèterai plus c'est tes savons ça c'est des comportements de gamin je ne comprends pas comment tu peux avoir 50 ans et tu peux réagir pareillement et après on dit qu'il faut quand on ne te manque pas de respect ceux qui le manquent de respect vont le manquer de respect et le mérite totalement tu comprends ou pas voilà pourquoi j'ai dit Audrey en tant qu'un homme vivre seul c'est vrai on peut vivre seul en Europe c'est vrai mais moi je prends un peu de calé dès qu'il vit seul mais c'est pas pour lui c'est même un danger pourquoi parce qu'un homme un blogueur de son envergure qui dit toucher 3500 euros par mois mes frères il faut avoir une jomba qui est venu de temps en temps tu peux pas en manger hein il faut avoir une jomba qui est venu pour toi en manger mais à chaque fois tu es dans le foyer des femmes mais que vous vous occupez de vos femmes de vos hommes quand vous allez sur les réseaux sociaux à tout moment toi quelle femme s'occupe de toi montre nous d'abord l'exemple avant de parler je vois là même il vient toujours donner il vient toujours parler des couples des autres celui-là qu'on appelle Itounou Itounou là-bas il vient toujours donner parler des couples des autres ce n'est pas parce qu'on vient pas s'exposer il croit qu'on vient pas s'exposer parce que c'est quoi on n'a pas aussi des vies à montrer on n'a pas que ça à faire à montrer sur les réseaux sociaux c'est la vie ça se vit la vie ça ne se montre pas ce n'est pas parce que je veux te montrer que je vis dans une maison ou je vis dans une maison que moi j'ai acheté ou je vis dans un appartement que moi j'ai acheté ou je vis dans un truc plus beau que ça veut dire que je me suis mieux que les autres tu ne connais pas qui se trouve derrière les FP tu ne connais pas tous les FP derrière les FP ne sont pas pauvres ne sont pas des gens comme tu es en train de décrire là ce n'est pas parce que les gens sont en FP que ça veut dire qu'ils ont une vie misérable ça c'est vraiment du n'importe quoi c'est le choix que les enfants de ne pas juste se montrer sur les réseaux sociaux les gens ont le droit de ne pas se montrer Audrey voilà pourquoi j'ai fait ma petite analyse j'ai dit Ducamé déjà tu viens en colocation c'est qu'il y a d'abord déjà difficile à la base comment ça parce que toi pour tout préparer il y a le nombre d'heures tu perds le temps mais une autre personne on a aussi besoin de la mamie donc la mamie elle est partagée c'est pas toi les plats sont partagés tu ne manges pas ce ne sont pas tes plats donc tu es obligé de vite faire voilà pourquoi ton bain ton bain tu es difficile tu es déjà à la base tu ne veux même pas déjà tu ne crèmes même pas tu ne crèmes pas de vivre avec les gens pour un blogueur de ton état tu devais être seul dans une maison amener tes enfants de temps en temps mais toi tu fais la leçon de morale aux gens tous les jours pourtant toi tu ne fais même pas tu ne donnes même pas l'exemple tu ne donnes aucun exemple aujourd'hui tu devais être bien avec une femme même une jumba qui vient se préparer que toi tu manges mais toi tu donnes les leçons aux femmes qui sont mariées au moins ils sont mariées tu ne sais même pas qui se trouve derrière les FP tu donnes les leçons aux gens qui sont mariés même s'il y a des mères célibataire et alors c'est un crime d'être bien célibataire tu ne connais pas l'histoire des gens lui il dit qu'on le juge il dit vous ne connaissez pas ma vie vous ne connaissez pas ma vie mais on ne connait pas ta vie comme toi mais tu ne connais pas la vie des autres que toi tu es en train de décortiquer insulter qui connait ta vie personne ne connait ta vie aussi comme toi tu ne connais pas la vie des autres je ne sais pas si tu comprends mais lui le peu qu'il nous montre déjà on peut déjà dire quelque chose dessus toi tu te permets d'insulter les femmes de Waka les femmes avec 4 enfants et 4 pères différents tu ne connais pas l'histoire tu ne connais pas la vie des gens mais tu viens tu commences à critiquer tu dis oui vous n'avez rien à dire sur ma vie parce qu'il ne connaissait pas ma vie mais DKM tu ne connais pas non plus la vie des autres tu comprends ou pas et pour qu'est-ce qu'il y a vas-y t'écoute vas-y c'est le petit qui tourne en rond depuis avant non si il veut déranger tu prends soin de lui tu bloques ton micro non non c'est un petit vieux de 7 ans t'inquiète pas pour ça il vient juste tourner en rond parce que quand tu ne donnes pas un peu d'attention il tourne en rond coucou Rachel non parce qu'après tout il faut qu'on montre aux deux idiots là que malgré le japa on prend soin de nos enfants et on aime nos enfants ah non tu sais je t'ai dit moi je ne me justifierais jamais parce que je t'ai dit il y a mon fils qui tourne ça après que je prends pas soin de lui je vais parler pendant une demi-heure il va respirer il ne va pas mourir t'inquiète pas ok Rachel désolé Rachel désolé je n'ai pas vu allez sors s'il te plaît donc c'est un peu ça moi j'ai dit une personne une personne qui passe sa journée à parler des femmes négativement en réalité il est vraiment en manque d'affection comme tu l'as dit avec des crèmes il est un problème il pense que il pense qu'aller payer et puf et puf et coucher les femmes c'est suffisant c'est pas suffisant il en fait encore plus pour une personne comme toi il en faut plus oui 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 parce qu'aujourd'hui tes enfants tes enfants te rendent visite à la gare dans des oui 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 on le rend visite à la gare tu peux je sais pas DKM je sais pas franchement je t'ai dit que les enfants des DKM c'est comme quand tu vas visiter l'oncle il y a un oncle qu'on va toujours visiter une fois par an ou trois fois par an tu vas les visiter tu vas le voir comme ça tu dis que oui j'ai vu mon oncle c'est comme ça que ces enfants vont le voir aussi ils vont le voir comme l'oncle qu'on voit tous les un an ils vont le voir comme ça et lui vient nous parler alors que nous on a nos enfants ici à la maison on n'y avait que 24 heures sur 24 il va nous raconter des bêtises je parle même de lui je ne parle même pas de ses enfants je dis qu'il lui voit ses enfants à la gare mais il oublie quelque chose il oublie quelque chose ce qu'il oublie c'est que le fait est venu parce qu'il demande parfois la rose que tu prends sur ton mari à quel moment quelle femme donc prends sur les toi montre nous d'abord l'exemple montre nous l'exemple après ça je pense que tu auras le droit le droit de parler aux femmes parce que pour le moment tu n'as rien à dire tu n'es ni mariée ni en contre-binage rien du tout tu es seule tu vis en colocation et tu ne peux pas seule personne ne parle pour toi donc tu n'as pas le droit de brancher à une femme sur la toile c'est le dernier homme l'homme qui peut parler encore aux femmes sur la toile c'est Mémetchi il ne dit pas ce tour parce qu'il vient en famille mais toi non tu ne le dis pas en famille frère arrête de parler aux femmes tu n'as pas le droit voilà coucou Marouze coucou rachelle bonjour 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 à tous les followers de cash écoute je prends la parole aujourd'hui suite à la sortie de Bête 3h fais-toi plaisir concernant la rose mon objectif ce n'est pas d'insulter ce monsieur ou avancer des propos déplacés vis-à-vis de lui en revanche je vais faire une déclaration ou un témoignage ici aujourd'hui pour vous dire jusqu'à quel point le monde est injuste et que les gens sont méchants parce que parfois on essaye il y a des gens qui essayent de sauver les meubles mais malheureusement d'autres ne se rendent pas compte parce que bon en effet ça se passe dans l'intimité et hors réseau je suis désolée la rose je vais faire un témoignage ici aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un assaut ou bien une fatwa qui est en train de se mettre en place concernant la rose ouais j'ai déjà eu c'est 12 diamants c'est pour ça qu'il y a la cache voilà voilà cache Audrey j'ai déjà contacté la rose en inbox et je vais vous avouer que la rose c'est une belle personne pourquoi je le dis on n'a pas échangé longtemps je pense que j'avais j'avais contacté la rose on a échangé je pense près peut-être 5 minutes 3 ou 4 minutes j'avais je venais terminer mon jogging alors j'ai contacté la rose vous savez pour quelle raison non non dis nous voilà j'avais contacté la rose parce que j'avais besoin du nom de DKM je prononce son c'est comment on appelle encore oui je prononce j'oublie le nom que m'on appelle soit je prononce son nom de profil je vais dire ça comme ça j'avais contacté suite voilà au propos déplacé que DKM avait eu à mon égard j'ai contacté la rose pour demander tout le nom de DKM parce que en fait je le dis c'est pas que je m'en cache non pas du tout parce que mon objectif est de porter aussi plainte à Interpol au Cameroun la rose malgré qu'ils étaient à côté tiré malgré qu'ils étaient en train d'insulter la rose malgré tout ce qu'il se passait la rose n'a pas donné le nom de DKM je vous assure la rose ne m'a pas donné le nom de DKM si on n'apprécie pas une personne est-ce qu'elle pouvait réagir ainsi j'avais relancé la rose le soir que s'il te plaît il me faut tout son nom parce qu'ici il y a un euro pour porter plainte si tu as le profil déjà du blogueur déclaré tu peux porter plainte sans le nom de la personne en revanche au Cameroun il me fallait toutes ces données je n'étais pas obligée de venir le dire dans les réseaux sociaux mais je le dis aujourd'hui pour faire comprendre à Bétran que la rose que tu es en train de vouloir insulter a sauvé la personne que tu dis ton amie ou je ne sais pas quoi oui elle a essayé de sauver les meubles elle a essayé de sauver les meubles mais malheureusement j'ai pu avoir le nom malheureusement par le biais d'une autre personne donc pour te dire que pendant que tu insultais la rose je demandais tes renseignements chez la rose mais la rose n'a pas donné elle n'a pas donné ton nom mais pourtant elle a ton nom je sais qu'elle a tout ton nom en intégralité elle ne me l'a pas donné et la rose ne parle pas en inbox donc peu importe toutes les allégations la rose peu importe tout ce qu'on va venir du sur la rose la rose ne parle pas en inbox je dis bien que je l'ai contacté une seule fois je l'ai contacté je l'ai contacté je l'ai contacté je pense deux fois dans la même journée parce que la première fois elle était au boulot la deuxième fois elle était elle était chez elle parce que j'avais espéré que bon voilà à par ailleurs certainement qu'elle a déjà terminé son boulot donc je pense qu'elle peut me voilà me donner les informations parce qu'elle m'avait dit ceci que voilà je n'ai pas le document avec moi parce que j'ai déjà eu à faire quelque chose avec son j'ai déjà envoyé quelque chose donc la rose elle a son nom mais elle a refusé de me donner le nom et jusqu'à présent elle ne m'a jamais donné le nom vous voyez jusqu'à quel point exactement moi je suis d'accord avec toi vous voyez jusqu'à quel point elle peut être gentille oui oui je le sais très bien parce que même moi j'ai parlé une fois avec la rose et la rose ne parle pas inbox je l'ai déjà dit avant la rose elle ne parle pas inbox donc c'est Connerie qui veut venir dire c'est pas vrai la rose elle ne parle pas inbox et la rose n'est pas comme ça la rose n'est pas comme ça donc les menaces qu'elle a envie de faire c'est pas toi c'est pas toi et menaces et tout ça sera sans effet je dis bien sans effet il n'y aurait que des personnes qui ont des des cerveaux de poisson vu que le poisson n'en a pas qui pourront croire à ces ces futilités les conneries qu'ils viendront raconter et donc moi je vais dire aujourd'hui soit je préfère plus ne rien dire pourquoi à un moment donné arrêter non arrêter à un moment donné tu sais Audrey il faut que les gens arrêtent la méchanceté quand tu as supprimé la vidéo où ton ami avait fait la vidéo la coupure que tu avais fait là où il prononçait mon nom et tout mais j'ai enregistré tout j'enregistre tout je dis bien tout tu as supprimé la vidéo c'est pas la peine c'est pas la peine parce que j'enregistre tout et tout à tout endroit y compris les minutes les jours je peux énumérer quand il a prononcé mon nom à quel moment il a prononcé mon nom vous êtes tous témoins que je ne prononce plus le nom de ce monsieur et je ne parle même plus de lui je ne parle pas des débats qui font allusion à lui mais j'ai l'impression parce que j'ai écouté un direct l'autre jour j'ai l'impression qu'il a toujours mon nom dans sa bouche tout ce que tu peux dire je te l'accorde je te le conseille je n'ai rien à prouver mais je voulais dire à Bétran qu'écoute la femme que tu es en train d'insulter aujourd'hui la femme que tu es en train de traiter de tous les noms aujourd'hui a sauvé d'une part ton amie parce qu'elle ne m'a pas donné certaines informations qui étaient capitales donc voilà je me suis montée juste pour faire cette petite intervention et je vais continuer le travail je vous souhaite une agréable journée et bisous de toutes les façons j'ai l'impression que mon intervention sur le panel de tâches dérange mais souffrez de me savoir ici mais pourquoi souffrez de me savoir ici je ne sais pas ça leur dérange en fait pour souffrez de me savoir ici et j'ai cru entendre il a dit je ne sais plus quoi je ne sais plus j'ai complètement j'ai complètement tu n'es j'ai complètement oublié je sais que quelqu'un de toi ah oui j'ai cru entendre il a dit celle-là celle-là elle a la chance elle n'est pas encore passée ici je ne l'ai pas encore vue ici chez moi une fois que je vais la voir ici je vais la dégager tout de suite hé Bétran Bétran je ne suis pas si tu connais ce qu'on appelle l'orgueil je suis l'homonyme de l'orgueil et je suis le synonyme de la fierté je n'accepterai jamais qu'on me manque de respect donc tu peux m'attendre sur ton panel faire des directs de 24h sur 24 tu me verras plus sur ta page tu as compris tu peux toujours rêver je ne suis pas quelqu'un il ne croit pas que tu sois pas il ne croit pas mais c'est ça il pense qu'il va revenir ok d'accord d'accord ok il peut toujours m'attendre j'ai des directs où je pars et il y en a tellement alors le tien franchement ne me manque mais pas du tout d'accord fait ta vie je fais la mienne je pense que dernièrement ton ami disait que lui oublie moi mais j'ai l'impression qu'il a toujours mon nom dans sa bouche pourquoi il ne m'oublie pas non c'est votre présence ils sont fâchés au moment au moment où il va m'oublier il m'entendre je vais lui faire parler de moi ça je vous assure je vous ferai un retour même après je dis bien je suis prête à coucher avec le diable je dis bien dès qu'à m je reprononce ton nom de profil Facebook je dis bien toi et moi ça ne sera pas dans les réseaux sociaux je ne te prononce plus et ne me prononce plus c'est ce que je demande tu avais dit qu'on t'oublie moi je ne parle même plus de toi on parlait des gens importants tu n'es pas important dans ma vie c'est ta life et la mienne donc voilà je montais pour faire cette précision là que pendant que tu étais en train d'insulter la rose pendant que tu étais en train d'insulter son mari son ménage elle a refusé de me donner ton nom on va courir que ce soit en Europe ou au Cameroun j'ai cru entendre que tu as des relations au Cameroun tant mieux je te donnerai l'opportunité de montrer tes relations voilà donc voilà quand je suis le problème on assume vous êtes des hommes non ? vous aimez tu j'ai tous les jours je reste calme je ne dis rien je reste calme je ne dis rien le temps donnant autant le temps de faire son temps c'est ce que je pouvais dire j'avais des choses plus importantes à faire cash donc je montais faire ce témoignage là je vais vous laisser Audrey, cash ainsi que tous les followers je vous souhaite une agréable journée et je suis ici je reste ici je me sens bien ici c'est le chien ici c'est le chien moi je te jure Raquel on va je te jure Raquel on ne veut pas les Zimbamba bisous 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 à toi Raquel bonne journée en tout cas de toutes les façons vous les hommes de la toile vous qui vous êtes dans les jupons des femmes là-bas les conséquences soit tu dans les jupons des femmes elles vont t'apporter le plein moi je ne peux rien dire j'ai à dissuadir Raquel n'importe quoi mais elle a dit qu'elle va aller jusqu'au bout je ne peux rien dire on ne dit pas après je suis haineux donc elle est responsable de tout ce qu'elle fait d'accord chercher tous les premiers les femmes clasher tous les femmes que vous ne connaissez pas on ne connait pas qui est qui dans les réseaux sociaux lui mettez-vous sur les réseaux sociaux ayez un peu de la retenue parfois dans les potes comme vous avez King Kong assume donc je suis désolé il est vraiment allé loin avec Rachel et Rachel a tout à fait le droit de porter plainte tu vois elle a tout à fait le droit de porter plainte parce que quand tu vas loin comme ça tu ne peux pas continuer à insulter les gens et les gens te laissent elle a tout à fait le droit et elle ce n'est pas un FP comme nous tu vois du coup je ne peux pas lui dire pourquoi tu portes plainte contre lui elle n'est pas un FP Rachel du coup nous on est des FP moi il va dire quoi il va dire quoi de moi même si je ne suis même pas un FP il va dire quoi de moi que je le connais où tu vois ça ne me va pas m'intéresser et elle elle est un vrai elle est un vrai profil du coup oui elle a le droit de porter plainte à propos de ses propos tu vois elle a toujours dit qu'elle est vrai profil oui elle a toujours dit qu'elle est vrai profil elle a toujours dit ça n'a jamais menti donc pour ceux qui pour ceux qui pensent encore que Rachel elle est faux profil elle n'est pas faux profil elle n'est pas faux profil elle dit j'assume tout mais elle dit elle se contrôle vous qu'elle parle elle n'est difforme pas donc tout ce qui sort de sa bouche est contrôlé mais vous vous êtes à viser découvert vous même j'hallucine pas fois en tant que blogueur le blogueur est censé contrôler ses dix mais vous ne le faites pas pourquoi Bertrand tu vas aussi menacer les gens tu vas menacer la rose car il va menacer les gens il faut même voir les hommes qui menacent les gens seigneurs Bertrand c'est le genre c'est les femmes qui menacent les femmes les femmes ce ne sont pas les hommes je n'ai pas encore entendu comment Bertrand il m'avait dit non il ne m'avait dit pas les femmes tous les jours les femmes tous les jours je m'étonne je me juge je reste hein m'arrosé là m'arrosé là de toute façon voilà les hommes tu vois je prends des femmes au frère attaquez vos hommes comme vous voilà la femme tu vois si ça tarte à toi desquelles des fois ta caméra tu reprends à la femme franchement je ne sais pas pourquoi fais-le aussi fais-le aussi coucou la rose bonjour je m'arrête tout le monde bonjour comment ça va ça va bonjour 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 tout le parlement je vais rire. Donc, ça me fait rire. Ça me fait rire. Qu'est-ce que je vais dire, Bertrand? Bertrand, tu me fais de la peine, franchement. Je vois comment tu te forces. Tu te forces. Je suis tombée un peu deux minutes de ce matin. Je suis restée deux minutes pour écouter. Il se force à vouloir être genre, je ne veux pas la thé cassée ici. Je ne veux pas les abeilles. Je ne veux pas les loulumanias. Je veux un peu un truc. Il veut se faire un message. C'est trop tard. C'est ce que tu refais dès que le début, quand tu en es sur la toile. Voilà. Et en passant, Bertrand, tu sais, moi, on ne me fait pas chanter. Il faut commencer. Si tu penses que parce que tu achètes des savons chez moi, quand tu achètes des savons, ça fait combien? Tout le monde t'a glissé au début. Comment ton visage était avec eux? C'était blanc. C'était blanc. Aujourd'hui, les savons fortunés, tu as un visage où on peut être un peu regardé. Donc, du coup, c'est d'abord pour ton bien que tu achètes des savons. Ce n'est pas pour moi. Et moi, Bertrand, tu sais, toi-même, tu sais que je ne parle pas une boxe. Malgré que la dernière fois, tu as essayé, je suis une vieille de la vieille école, la souffrance du groupe. Tu as essayé de me tirer les verres du lit en voulant pour que je dise quelque chose que tu vas utiliser contre moi. Mais je suis une vieille de la vieille école concernant Flore. Ah, ben, quand tu me venais, elle me disait, ah, ben, non, la rose, fais attention, tu vois, fais attention à Flore. Je disais pourquoi. Tu me disais de faire attention à Flore par rapport à quoi? Ah, ben, elle a tué ton buzz. Tu vois, ton buzz, elle aurait pu... Je dis que nous, vous aviez voulu écouter. Si tu as cette conversation-là, mais là, j'ai dit, vous avez voulu écouter ce qui vous intéresse pour utiliser sa retropise puisque j'ai maîtrisé Facebook. Mais avant que Flore n'entre dans mon live le jour-là, c'est moi-même qui ai d'abord fait un live pour dire que j'ai dormi la nuit et cette histoire de plaisance, je n'y suis plus. C'est moi-même. Avant que Flore n'entre dans mon live, j'avais déjà parlé pour mes l'amis, mes bâtons dans les rues. J'avais déjà dit ce que je pense de toi et de ton ami. Bon, j'ai voulu utiliser ça pour me faire comprendre que oui, Flore veut seulement qu'on parle d'elle, mais c'est normal. Toi, là où ce que tu as en train de faire, ce que tu fais, là, ce n'est pas possible. Chacun va insister sur Facebook. Et Flore est la plus vieille des réseaux sociaux. Je pensais quand elle va venir parler sur Facebook en tant que nom barou, elle va parler en entravé ou en entravé de l'or en entravé de la comprécie. Donc, elle lutte pour rester une place. Chacun lutte pour rester ce qu'il est. Mais vous êtes tellement bête dans vos cervelles. Non, Marose, 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 précisez qui est bête. Ne globalisez pas. Précisez qui est bête. Dis que tu es bête parce que tu es bête. Parce que tu es vraiment bête. Il faut préciser. Voilà. Vous êtes tellement con. Tu es tellement con, toi, la femme des sommets, là. Tu es tellement con. Franchement, le volume est bon, s'il vous plaît. Le volume est bon. Voilà. Et je sais que ce que tu étais en train de faire, ça venait par que de toi. Tu as compris. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de mesquin. Et ce que Rachel venait de dire, c'est la vérité. Ce n'est pas faux. Voilà. Et toi, en tant que président, à l'époque, je t'avais fait part que nous, sur les réseaux sociaux, on est sur tout le monde. Je pense que qu'à un moment donné, Rachel était un peu fâchée contre moi parce qu'elle a compris que je ne voulais pas lui donner. J'ai dit que sur les réseaux sociaux, quand on vient sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre qu'on peut insister tout le monde. Je ne suis pas d'accord parce que je ne serais que deux quand même pas au Cameroun tout le temps. Je n'aimerais pas qu'il arrive au Cameroun et on arrête à Interpol. On commence encore à écrire ce qui est libéré, libéré, libéré. Et je ne sais pas. Voilà. C'est la raison alors pour laquelle tu n'as pas donné. Exactement. Ah. Et j'ai dit à Bertrand qu'il faut qu'on essaye de parler avec Rachel pour qu'on n'en arrive pas là sur les réseaux sociaux. Black, c'est plus tiers que moi. J'allais en parler où on est trois. Nous trois. Il y avait Black, c'est aussi avec lui. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ici, je sais que ça se passe comment. On va les entendre. Ici, quand tu prends tes textiles sur toute l'histoire des réseaux sociaux, ce n'est pas ton mère au Cameroun. Quand ça part à Interpol, si la mêle est pire, elle a répondu. On peut même d'abord l'attraper à la réponse. Et franchement, franchement, je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Donc, essayons de voir comment est-ce qu'on va faire pour calmer, pour dissuader Rachel de ne pas en arriver là. Tu le sais? Justement, justement. Hein? Oui, ben, tu sais, j'allais en parler on était trois blancs, lui, tu peux témoigner ça. J'ai dit que non, sur ce point-là, je trouve que Rachel va être un peu anticipé à la fin. Mais on va essayer. Mais en même temps, je comprends quand même qu'elle a été déchée et ce n'est pas tout le monde qui supporte. Nous, on est devenu, nos familles ne sont pas tout le temps. Voilà. Et j'ai même voulu culpabiliser même Rachel à un moment. Je l'excuse Rachel pour dire que ma tante, vous ne voulez pas que vous vous êtes une de nous faire considérer. Et Rachel, qui est intelligente, elle avait compris ça. mais pour ne pas qu'elle, moi, ensemble, je prenne la tête, elle a joué sa situation professionnelle sans manque de respect. Elle a compris que je n'étais pas d'accord avec elle. C'est elle-même qui vient en parler. Mais de toute façon, tu as toujours dit ça quand tu n'es pas pour les plaintes. Voilà. Tu avais déjà dit ça, que tu n'étais pas pour les plaintes, ni ici, ni pour le Cameroun, que ça reste là pour les réseaux sociaux. Voilà. Je dis aussi pour les réseaux sociaux, si quelqu'un te manque de respect, prends sur toi de lui manquer de respect, mais nous ne sommes pas tous très pareils. D'accord? Nous ne sommes pas tous très pareils. Il y en a qui ne supportent pas. Mais ça n'a pas empêché de vouloir dissuader Rachel de ne pas le faire. Moi, tu n'avais pas parlé de parler inbox. Moi, même si je n'avais pas inbox avec quelqu'un, ça avait quoi? Que ta bouche ne porte pas le caleçon, tu n'avais pas de parler inbox. Ce que je peux dire en inbox, c'est le maçon en privé, l'autre dit, je ne sors pas, sors mes voix. J'ai des sommes de sortir mes voices. Moi, il parle de inbox. Il parle de quelqu'un d'un inbox aussi, même si tu as un mot très fruyant de inbox. Je m'utilise les réseaux sociaux. J'ai dit que j'ai fait le combat du Cameroun où tout le temps tu pourras entendre que quand il se garde là-bas, il vient de mettre des voix. On n'a jamais entendu mon voice de la rose attiquée. La rose attiquée. Je ne suis pas là-bas un congosa à la base. Ça ne fait pas partie de mon dernier affaire au congosa. Chez nous, tu pouvais dire à ma mère qu'Undale m'a manqué de l'espoir. Elle va dire oui, ça, c'est ma fille. Mais si tu lui dis qu'Undale est partie par le devant, elle va te chasser. Elle va dire que ce n'est pas ma fille parce que ce qu'elle peut te dire dans le faisant le congosa, elle te le dit en face et plus rien ne fait. Dans vos histoires des inboxes, je te somme que tu ne sors pas ça parce que tu es con. Donc, tu me n'as comme ça l'autre jour là. Je t'ai dit ce jour-là que j'espère que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Sachant que je ne suis en train de rien dire mais c'est toi qui essayais de me convaincre. C'est-à-dire que tu voulais que je sois que je te rejoins dans ton avalie. Et j'ai dit si j'avais par exemple dit que oui, tu es un reste. Même quand tu es venu, tu voulais justifier le comportement de flore envers du camel. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit non. Ne regardez pas seulement que le flore s'est mêlé. Regarde ce que du camel il y a d'abord. Je t'ai dit c'est-ci. Peut-être que c'est la telle approche de flore de punir aussi son petit frère qu'il lui manque de respect sur les ressources. J'ai dit que sans cette conversation moi j'ai envie que tu la sortes. Parce que du camel depuis un temps il manquait de respect à flore il a envoyé les piques à flore. Flore s'achète que c'est son petit frère n'a pas envie de mettre sur son téléphone. Une occasion s'est présentée qu'on peut le millier elle a bondi sur ça. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui mais elle m'a utilisée. J'ai dit que mais toi même ça ne t'arrivait plus donc qu'est-ce que je t'ai demandé? Qu'elle t'a utilisée comment? J'ai demandé et je t'ai posé la question que quand on discutait est-ce que Flore était là? Non. Quand tu sautais pour dire que c'est toi qui prenne la place de ton ami est-ce que Flore était là? Non. Flore a trouvé que la fée était là. Elle a trouvé que c'était une belle occasion. Elle a dit ah ok donc son propre ami lui a fait ça. Bon je vais aussi lui montrer comment ça fait mal quand on trahit quelqu'un. Voilà ce que je t'ai dit quand tu voulais me faire vous pouvez me convaincre que non maintenant moi je ne suis pas dedans pour bien non je ne suis pas dedans. Voilà. Je vous ai dit ce bout d'un ça n'est pas fait la part des choses sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait la part des choses. Attends je termine un peu. Mon problème avec complessor n'a rien à voir et tort de vivre. Elle m'a manqué de respect et je lui redonne le même manque de respect. Ce n'est pas parce que elle est en discorde avec son ancien coup. Moi je ne s'achète pas les problèmes des gens. D'accord ? C'est vous qui mélangez tout. Mon problème avec ses deux places. Voilà. Le jour où elle sort elle me manquait de respect je place ma caméra je lui manquais de respect de belle ça m'a bien à voir avec sa cour. C'est vous qui mélangez tout sur la toile. Tu as compris non ? Il y a quelqu'un qui voulait parler la seconde après la parole. Je lis le commentaire de Rachel. Elle dit mais non la rose je n'ai jamais insulté des KM je ne suis pas dans votre game. Non je suis d'accord je n'ai pas dit que tu l'as insulté tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit à Rachel à partir du moment où on vient sur les réseaux sociaux surtout que Rachel est un vrai profil toi Audrey tout à l'heure tu as dit tu vois tu es un vrai profil il faut vous attendre que certains acteurs de réseaux sociaux certains ne sont pas comprensifs tu comprends à partir du moment où tu donnes ton avis le jour tu vas donner un avis défavorable qui ne va pas s'en rendre compte si la personne ils se disent tous bien éduqués mais c'est tous des mal élevés je ne sais même pas où ils ont été éduqués je ne sais même pas quelle éducation ils ont eu voilà parce qu'effectivement Rachel n'a jamais manqué de respect elle n'a jamais insulté des KM Rachel a juste donné un avis contraire ça ne méritait pas pour des KM qui se disent être éduqués respectés envers les femmes ça ne méritait pas le fort qu'elle a donné à Rachel je me dis maintenant mais Rachel tout le monde n'a pas même ceux qui disent qu'ils ont un port de cerveau tout le monde n'a pas un port de cerveau parce que dès qu'il y a quelqu'un qui porte son cerveau il aurait dû savoir faire la part des choses et ce n'est pas parce que Rachel lui a donné un avis contraire qu'il va se permettre de la lécher donc à partir du moment où tu viens dans cette bêtise des réseaux sociaux pour moi je trouve que ça ne vante pas la peine tu vois c'est moi mais c'est moi je suis Rachel Rachel fait ce qu'elle veut mais si moi je peux lui donner un conseil tout ce que je peux lui demander parce que moi je ne suis pas une vente en guerre en fait voilà je peux être du connu c'est bien comment dire on m'a mis l'été que tu t'es pardon son taux laisse oublie pas ce dessus mais est-ce que je suis dans le cas de Rachel pour savoir sur quoi peut passer sur quoi ne peut pas passer non c'est ce que je voulais dire je ne sais pas si je me suis fait comment oui en fait tu as essayé de dire c'est à Rachel ou à tout le monde c'est que quand tu viens sur les réseaux sociaux peu importe que tu sois FP ou vrai profil il faut t'attendre à tout voilà c'est ça et on le voit il faut t'attendre à tout et on le voit même déjà nous avant d'intervenir on le voit qu'il faut s'attendre à tout du coup tu sais que même si tu ne clashes pas même si tu n'insultes pas juste que tu donnes seulement un simple avis qui ne va pas à l'encontre de l'autre directement là tu sais qu'il y a à quoi t'attendre ce qui va arriver arrivera c'est ce que tu veux expliquer mais on le voit bien sur les réseaux sociaux Marose on le voit c'est ça en fait mais comme tu as dit après c'est elle seule qui sait ce qu'elle ressent tu vois vu que des cas elle l'a insultée elle est la seule qui sait ce qu'elle ressent et c'est à elle de voir si elle veut porter plainte ou pas mais ouais exactement mais moi moi en tant que quelqu'un qui n'est pas une vente à guère je peux essayer de la situer parce que je sais ce que c'est que quand quelqu'un va dire te porter plainte surtout au Cameroun surtout au Cameroun où il n'y a ni foi ni loin tu vois oui c'est très dérangeant quand tu arrives de l'Europe et parce que tu as une plainte à l'interpol on t'interpelle à la réponse ça c'est des choses que je ne peux même pas se jeter même à mon pied tu vois donc si je peux essayer de dissuader Rachel je n'ai pas que le faire oui donc c'est ce que j'ai essayé de faire en fait voilà c'est tout à fait normal je comprends en tout cas moi je suis d'accord avec toi moi les plaintes moi je trouve que les plaintes ça ne vaut pas le coup parce que c'est déjà très long en France à part si au Cameroun ça va très vite mais en France tu vas attendre parfois tu oublies même que tu as porté plainte parfois ça n'aboutine même pas après je me dis si le truc de Facebook je suis peut-être du même avis avec vous mais sachez aussi qu'il y a des gens qui vont tellement long ou pas ou qui ne peuvent plus te retenir tu vois oui non mais j'étais allé loin je ne decorise pas ce qu'a fait ce que a fait des cas ou bien ce que veut faire Rachel tu vois un peu mais il y a des blogueurs qui savent un peu et il y a un peu de la retenue quand même et il y a un peu de la retenue quand vous parlez des gens et surtout pour une personne qui n'est pas en faux profil là vous dites je ne suis pas en faux profil avant de prononcer mon nom ou bien m'insulter tâchez à me respecter parce que moi je ne vous reste pas dans le tour voilà tu vois oui c'est pour cela qu'on dit qu'on comprend le fait qu'elle veut porter plainte elle a tout à fait le droit de vouloir porter plainte parce que c'est la seule c'est son droit tu vois c'est son droit tu ne veux pas venir lui dire ne porte pas plainte parce qu'elle sait le seul ce qu'elle a ressenti à propos des jours des KM tu ne comprends pas après si on a qui veut la après si on a qui veut essayer de la convaincre ils ont le droit d'essayer mais ce n'est pas ce n'est pas un ordre tu vois voilà ce n'est pas un ordre c'est un peu ça coucou Mini 2 comment tu vas mais en tout cas la rose t'inquiète c'est très bien bonjour tout le monde bonjour je vais bien merci je vais bien bonjour tout le monde ce que je voulais dire pardon si vous me permettez je voulais dire que la rose je l'aime bien parce qu'elle est elle est juste mais il faut il faut aussi comprendre qu'il y a certaines personnes il y a certaines bléguens qui vont très loin parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un insulter ses entrailles il faut quand même avoir le retenu moi j'avais dit qu'il faut qu'un jour quelqu'un puisse pour être plein qu'une personne ait beaucoup donné pour servir d'exemple parce que c'est trop c'est trop quand même des gens ils vont très loin dès qu'elle est une relation on lui demande qu'est-ce que Rachel lui a fait pour qu'il dise le temps je suis d'accord je suis d'accord mais il faut quand même qu'un seul serveur d'exemple vous voyez comme peut-être en Côte d'Ivoire il y avait un blogueur qu'on a porté il est parti il fait quelques mois en prison mais ça sert de leçon aux autres il ne faut pas aller loin tu insultes quelqu'un que tu ne connais même pas tu insultes sa famille et tout tu insultes ses entrailles mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal il faut à un moment qu'il manque quelqu'un qu'un seul serveur d'exemple parce que je vois que ça va très loin ça va très loin quand même mais moi j'ai une question oui oui est-ce que parce que moi je vois bien que l'histoire déjà de l'autre qui est partie en prison en général j'ai remarqué que c'est entre blogueur et blogueur connu mais moi j'ai une question c'est juste une question parce que je ne connais pas est-ce que si maintenant elle porte plainte contre DKM vu qu'elle n'est pas quelqu'un de connu comme une star est-ce que ça va aussi aboutir bien sûr ça va aboutir pourquoi DKM l'a insultée DKM a utilisé son nom non c'était une simple question parce qu'en fait les plaintes qu'on a souvent vu ici à Interpol c'est entre blogueur et blogueur c'est pour ça que je je pose la question non mais tu ne dois pas utiliser ton blogueur non même encore c'est grave ça sera même encore plus grave parce que utiliser ton blogueur pour dénigrer des gens que tu ne connais pas oui c'est vraiment encore plus grave parce qu'entre blogueur et blogueur parfois même il y a il y a il y a des déclarations mais entre une personne qui ne te doit rien la blogueur c'est un fait comme si tu l'as fait donc tu peux justifier mais le point c'est que est-ce que DKM a les vidéos qui justifient ça veut dire que lui il s'est attaqué à Rachel Pourri oui d'accord parce que même entre blogueur et blogueur tu peux dire que lui aussi il insulte peut-être telle personne il insulte ça se comprend mais une personne qui ne t'a rien fait elle est juste dans les panels pour donner son avis sans dénigrer quelqu'un mais toi tu te mets à la dénigrer dénigrer jusqu'à ses entrailles non ? tu ne dois pas utiliser ton blogueur pour salir les gens mais c'est justement ça voilà pourquoi je dis je ne suis pas peut-être d'accord pour la procédure de Rachel mais à un moment donné il faut qu'on arrête c'est ça il faut qu'un seul serve d'exemple moi je suis pour la procédure de Rachel si ça peut aboutir que ça serve de leçon parce qu'il faut à un moment que les gens aient un peu de retenue quand même c'est trop non le problème qui s'est posé il a même fait ça si Somme demande des excuses pour qu'on le comprenne mais lui on dirait que c'est lui qui a internet il peut dire ce qu'il veut voilà sans que il y ait de la règle mais frère tu es un homme à quoi c'est d'être attaqué à la forme et puis vouloir s'attaquer aux parties intimes tu peux dire autre chose que ça tu es allé trop loin moi je ne suis pas pour qu'on te protège plein d'air moi je ne suis pas pour qu'on te protège mais franchement à un moment donné il faut arrêter et des limites quand même en tant que blogueur c'est très important je suis d'accord mais quand il fait comme ça c'est parce qu'il n'a pas d'argument parce qu'en vrai quand quelqu'un t'insulte comme elle a dit la rose tu peux insulter mais en vrai il ne peut pas insulter il va répondre qu'elle a un jour de Rachel parce que Rachel ne l'a pas insulté tu comprends ou pas du coup c'est ça voilà Rachel ne l'a pas insulté du coup les seuls trucs qu'on peut avoir de Rachel c'est seulement le fait qu'elle a intervenu sur ton panel ou sur le panel des autres en parlant en plus de lui très poliment mais lui il s'est vraiment énervé il a insulté toutes ses parties on peut dire que l'autre a clashé l'autre a clashé on peut encore comprendre mais comme de l'autre côté il n'y a rien il n'y a rien pour Rachel du coup je si elle porte plainte c'est que ça aboutit moi comme je dis je ne suis pas non plus pour les plantes aussi mais après c'est la seule qui sait ce qu'elle ressent c'est la seule on ne peut pas on ne peut pas lui dire quoi faire tu vois oui oui c'est ça c'est la seule qui sait ce qu'elle ressent parce qu'aller jusqu'à là mais il ne faut pas exagérer quand même il ne faut pas exagérer on est sur les réseaux sociaux à un moment on dit c'est pour blaguer c'est pour se divertir mais d'autres il ne faut pas utiliser ça pour salir les gens les gens même que tu ne connais pas c'est ça le problème tu ne me connais ni d'Adam ni d'Eve si ce n'était pas les réseaux sociaux tu ne devais pas la connaître mais tu viens tu te mets à la dénigrer mais c'est pas c'est pas juste ça c'est pas gentil alors je ne sais pas c'est pas c'est vrai mais bon les gens ils sont les gens mais après tu vois je ne sais pas c'est qui qui parlait c'est qui qui parlait avant c'est Minindé c'est Maros voilà Minindé Minindé tu vois c'est là où c'est là où parfois tu vas critiquer les grandes blogueurs ou les grandes blogueuses mais c'est là où parfois je me rends compte du mental qu'ils ont quand même je ne sais pas parce que le nombre de affirmations qu'il y a sur eux le nombre d'injures qu'il y a sur eux le nombre de petits panels où on les insulte tous les jours on met leur photo je me dis waouh parce que waouh parce que sinon tu vas porter plainte contre toute la toile tu comprends ? je me dis franchement le mental qu'ils ont c'est ils ont quand même vraiment du mental ils ont vraiment le mental il faut avoir le mental il faut avoir le mental parce que regarde une comme rose comme la rose là quelqu'un se met devant combien de millions de personnes pour dire que son fils couche avec sa fille mais tu te rends tu te rends à ça pour vraiment avoir du mental moi je te jure ça c'est oh c'est trop c'est pour ça que je dis qu'ils ont ils ont vraiment c'est vraiment ils ont du mental ils ont du mental pour venir sur facebook il faut avoir du mental moi c'est comme je dis beaucoup font de la dépression il ne faut pas croire c'est des mots bien sûr bien sûr parce que c'est pour ce que je ressens dans ma maison quand je m'assois comme ça avec une série mais tu ne sais pas moi moi tout ce que je peux dire si tu peux faire une sortie et demander sincèrement et des excuses à Rachel pour que elle puisse un peu baisser son coeur parce qu'elle est vraiment engagée on ne sait pas que ce que ça peut donner moi je dis encore je ne suis pas pour mais tu peux encore attaper les choses en demander des excuses à Rachel et c'est une personne que je connais les réfléchis justement parce que Rachel Rachel ne lui a rien fait vu ton orgueil tu es tellement orgueilleux au point où tu veux rapisser tout le monde mais tu es tombé sur la mauvaise personne frère attends tes conséquences c'est tout tu vois que quand il parlait de léchage oh on le lèche machin oh c'est flore oh machin mais quand je suis montée il dit que tu es là tu ne peux que dire que c'est flore qui pousse qui pousse déjà à te lécher et tout mais toi tu es en train de faire la même chose ce que tu reproches aux gens c'est ce que tu es en train de faire il me dit oh toi tu es ici comme il aime bien me gronder ses followers il m'a bloqué toi je ne le viens plus jamais il m'a bloqué non c'était toi je ne l'aime pas avant de dire la vérité moi tu reproches aux gens c'est la même chose que tu fais vous tous vous faites la même chose et puis tu veux reprocher ça aux autres vous pouvez quand on te dit ça tu bloques tu dis allez 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 mais vraiment moi je trouve qu'il n'en vaut pas la peine c'est vraiment il n'en vaut vraiment vraiment pas la peine c'est vraiment une personne donc moi j'attends jusqu'à ce soir à Bertrand il doit mettre ce que lui et moi il n'a rien Bertrand il n'a rien on sait très bien qu'il n'a rien il n'a rien il n'a rien il faut qu'il mette parce que parce que pour venir quand il m'a dit que les gens sont soumis lui Bertrand c'est le soumis de DKM ça quand il est venu naître pour Mélissa Peck est-ce qu'il a d'abord averti Mélissa Peck ça il a il est sûrement Mélissa Peck il a rien donc je veux que Bertrand bien mettre je parle voilà et même pour Mélissa qu'il a mis là il a mis ça et alors il n'y avait rien 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 Mélissa a dit d'abord dit quoi de méchant Mélissa lui a dit voilà c'est ça il n'y avait rien c'est là où je me rends compte qu'ils ont franchement ils disent que ils disent être des personnes intelligentes et ils ne sont même pas parce que le message que Mélissa lui a envoyé Mélissa refusait tout simplement les problèmes pour dire que s'il te plaît tu as pris ta route tu es libre mais franchement je préfère que tu ne m'appelles plus dans tes choses parce que Mélissa a dit c'est tout mais comme ils ont besoin souvent d'un sujet pour débattre parce qu'ils font ça moi je vais vous dire la stratégie voilà il ne sait pas sur quoi débattre il ne sait pas de quoi parler voilà il a eu ça il a eu de la manne oh waouh voilà ma mère vient me donner de la manne c'est comme le ciel donc je vais prendre ça je vais faire mon blog avec et tout mais c'est méchant parce que quand vous faites comme ça tu les joies c'est très méchant oui c'est très méchant c'était juste pour faire son buzz pour que les gens viennent écouter que Mélissa a dit quoi Mélissa a dit quoi mais pourtant il n'y avait rien rien de mauvais dans ce qu'elle a dit pour moi tu restes une femme et une femmelette et tu es la femme de DKM c'est comme ça c'est ça qui vous fait mal si ça l'est fait que je dis que vous êtes un couple qui vous fait mal maman c'est que vous allez boire du suicidon c'est parce que pour moi vous êtes un couple si vous allez en chercher de votre panne ça l'est fait mal Mélissa le couple est très mal et en même temps je sais que mes piques mes piques elles peuvent faire très mal mais bon mais Maros dès qu'il y a un profil de lui pour reger ses comptes sur sa page il dit que dès qu'il y a un profil de lui pour reger ses comptes sur sa page il est bête c'est zéro partenariat il y a zéro partenariat tu vois que DKM l'a poussé à clasher Flore c'est ce qu'il a fait de faire maintenant bien sûr bien sûr et hier je ne sais pas si vous avez vu dans son direct il n'a pas dit je n'en prends pas la responsabilité de toutes les façons c'est pas le plus tard exactement je ne sais pas si vous avez vu dans son direct hier il disait dans son direct je vais m'empêcher d'aller voir ce que Bertrand a fait comme direct aujourd'hui il met un petit extrait après il dit ah c'est trop violent Bertrand tu ne vas pas demain mort j'ai rigolé tout seul j'ai dit mais Bertrand est vraiment trop bête c'est pas possible d'être aussi bête non mais comme ça non mais vous dites comment un grand pire avec des gens de l'âge fait aussi bête même des cas ils rigolent c'est comme ce que je fous de lui mais ce n'est pas possible LGA LGA de 50 ans qui ne veut pas réfléchir voilà Rachel dit désolé Larose je pense que Mélissa a quand même fait un message elle a fait des menaces Ah d'accord, à Bertrand. Mais, mais, Marouz, on va beau dire c'est une femme, c'est ceci, mais les menaces-là, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord pour les menaces qu'elle a faites, mais Bertrand aurait dû voir plus loin que ça. Je lui dis merci. Bon, maintenant qu'il a dit qu'il a exposé les menaces à mon opinion, ça change quoi. Sans problème. C'est là où il a commis une erreur. Mais moi, je vais dire pour Mélissa, déjà, il faut qu'elle se calme et moi, de toute façon, Mélissa, depuis le coup qu'elle a fait, je ne sais plus, la dernière fois-là, moi, je ne suis pas avec elle. Après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je trouve qu'elle l'est aussi pas comme eux, mais je trouve que, voilà. Tu vois, moi, je... Je suis un peu du même avec toi. Moi, je n'ai jamais vraiment pris la défense de Mélissa parce que je trouve que son comportement, la dernière fois, c'est qu'il s'est passé ici avec Cathy et après, elle a pris ça comme ça. Tout ce qui arrive à Marie-Catherine, elle est pour quelque chose. Oui, oui. Et ça, moi, je n'ai pas aimé, par contre. Je trouvais ça vraiment pas très raisonnable de sa part de raisonner comme ça. Et le fait qu'elle a continué en plus par derrière aussi à faire des choses avec Bertrand, ben voilà, ça lui est tout simplement retombé dessus. Tout simplement, c'est ce que moi, je pense. Tout simplement. C'était sa générale. C'était sa générale. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Moi, personnellement, voilà, quoi. Bon, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que Mélisse sait qu'on est les réseaux sociaux, qu'on est comment ça se passe, quand et quand il est née. Moi, je pense qu'elle n'avait même pas besoin de faire ce message avec elle. Oui, elle n'avait pas besoin. L'effet qu'on ne la voyait pas, déjà, c'était bien. Elle n'avait pas besoin de faire ce qui est sûr. L'autre allait continuer, que ce soit l'autre, que ce soit l'autre. Et le problème, c'est que le mari de M. Insomé, le mari de Mme Insomé, avait vraiment besoin de ça aussi, pour qu'il comprenne que sa femme lui est totalement fidèle. parce qu'on ne voyait pas... On ne voyait pas... Elle avait disparu, le général, là. Avec disparu, voilà. Il n'y avait pas la nouvelle idée de la générale, puisque le véritable problème du couple, vous pourriez la vérité, c'est ce qu'on ne comprend pas, le véritable problème du couple était même au niveau de la générale. Parce que le mari de M. Insomé se plaignait que Mélissa Peck était venue s'aimer le désordre dans son couple. et avait utilisé le panel de sa femme pour que sa femme se retourne la baisse contre lui. Donc, une fois Mme rentrée à la maison, il fallait que le mari se rassure de la fidélité de sa femme pour savoir si ce général, là, qui avait conçu le trouble, n'est toujours pas dans les parades. D'où son nom est sorti un peu. Voilà.